Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre débat organisée par la PSE. Donc, peut-être juste quelques mots d'introduction pour celles et ceux qui découvrent la PSE ce soir. Certains d'entre vous sont déjà venus, d'autres peut-être viennent pour la première fois dans un événement organisé par la PSE. Donc, la PSE est l'Association des Professionnels en Sociologie de l'Entreprise, qui est une association qui vient de fêter ses 20 ans, qui a été fondée à la fin des années 90 sous l'égide du sociologue Renaud Saint-Saulieu, et qui est une association un petit peu atypique, qui essaye en tout cas de réunir différents publics pour essayer de réfléchir à la manière dont la sociologie et les sciences sociales, de manière générale, peuvent être une ressource pour pouvoir décrypter et agir dans les environnements de travail et dans les environnements, du coup, en lien avec le monde de l'entreprise. Et en lien avec ces activités, la PSE organise un certain nombre d'événements, d'activités, dont les rencontres débat sont un des formats. Donc, la PSE est présente à Paris, mais aussi dans un certain nombre de villes, aussi ailleurs en France. D'ailleurs, ce soir, il y a une autre rencontre débat simultanée à Marseille, sur une autre thématique. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'être reçus, plutôt, par Michel Offerlet. Bonjour. Bonjour. Qui nous fait l'immense plaisir de venir échanger avec nous, après avoir déjà échangé avec nos collègues à Lyon, lors d'une précédente rencontre débat qui a eu lieu, justement, à Lyon. Et donc, ce soir, nous allons discuter avec Michel Offerlet, donc, dans un format qu'on appelle une rencontre débat à la PSE, donc, qui est l'idée de pouvoir faire une rencontre avec un chercheur pour pouvoir, voilà, travailler sur un certain nombre et réfléchir sur un certain nombre de sujets. Et nous allons réfléchir, ce soir, avec Michel Offerlet, sur la question des patrons en France et de leur rapport, justement, avec la question du travail et de l'entreprise. Alors, tout d'abord, un grand merci à Michel Offerlet d'avoir accepté de participer à cette rencontre avec nous, de nous avoir accueillis ici, à l'UNS, dans ces beaux locaux tout neufs. Alors, Michel Offerlet, je vais me permettre de faire une petite introduction vous concernant. J'espère ne pas trop passer à côté un certain nombre de choses. Vous êtes actuellement, donc, professeur émérite de sociologie historique et de sociologie politique à l'École Normale Supérieure de Paris, ici. Vos travaux, en fait, de sociologue ont porté sur plusieurs sujets. J'en ai identifié quelques-uns, en particulier sur la question du suffrage universel en France, son histoire et l'apprentissage du suffrage universel et du secret de l'isoloir par les électeurs, notamment au XIXe siècle. Vous avez notamment publié un très joli ouvrage, Histoire du suffrage universel, Un homme, une voix, chez Gallimard, qui a un très bel ouvrage illustré, justement, sur... Un homme, point d'interrogation. Point d'interrogation. Un homme, une voix, point d'interrogation. Exactement. Et donc, vous avez, du coup, publié cet ouvrage que je recommande, parce que je l'ai, justement, en parcouru, et c'est très intéressant et très bien illustré, également. Puis après, vous avez travaillé, en fait, sur les organisations et les mouvements et partis politiques, avec un ouvrage, alors que je n'ai pas, du coup, dans ma collection, un que sais-je sur les partis politiques, en particulier aux presses universitaires de France. Et plus en lien, directement, aujourd'hui, avec la rencontre-débat de ce soir, vous vous intéressez, depuis un certain nombre d'années, au patronat. Alors, au patronat, je ne sais pas si vous dire patronat au singulier ou patronat au pluriel. Ça fera peut-être partie de nos discussions. Pour mieux comprendre, en fait, le métier des patrons, leur mode d'organisation et leur mode d'action collective. Et, de manière générale, comment les élites économiques s'organisent pour défendre leurs intérêts dans notre pays. Donc, en 2013, vous avez publié un premier ouvrage que j'ai ici, qui était, justement, « Les patrons des patrons », une histoire, en fait, du MEDEF, qui nous invitait à découvrir, justement, de l'intérieur, ce qui était assez inédit, le fonctionnement de cette organisation, le MEDEF, dont on parle beaucoup, mais dont on sait, finalement, peu de choses. Et donc, cet ouvrage, voilà, a été une exploration du MEDEF. Et à la suite de cet ouvrage, vous avez publié, donc, aux éditions La Découverte, cet ouvrage, donc, qui va être le centre de notre discussion ce soir. Donc, « Patron en France », qui est une enquête qui est davantage centrée, cette fois-ci, sur le métier, en fait, de patron. Et un troisième volet, si je peux puis dire, est en préparation pour 2020. Et donc, vous nous en direz certainement quelques mots. Il a été envoyé à l'éditeur avant-hier. Donc, on en a un petit peu là. On va en avoir un petit peu la primeur, justement, et qui, je crois, va s'intéresser davantage, justement, au rapport entre les patrons et la politique, et la question du pouvoir par rapport aux patrons. Donc, du coup, Michel Oferlé, on va organiser un petit peu cette rencontre débat avec d'abord, voilà, quelques questions pour vous permettre de nous expliquer un petit peu, justement, cet ouvrage et les travaux de recherche dont ils sont issus. Et après, on aura un échange avec les personnes présentes qui auront certainement plein de questions à vous poser. Alors, peut-être, première question, Michel Oferlé, c'est la fabrication de cet ouvrage. J'ai compris que c'était une aventure collective, cet ouvrage sur les patrons en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quelle a été un peu la genèse de ce travail ? Je réponds au fur et à mesure. D'accord. Bon, à tous les cas, merci de m'avoir, donc, invité. Moi, je suis toujours, effectivement, intéressé à sortir du cadre strictement universitaire et à voir, donc, de rencontrer d'autres publics. Bienvenue à l'École Normale Supérieure. Donc, ici, vous êtes dans la deuxième maison, donc, de l'École Normale Supérieure, puisque le siège principal était la rue d'Ulm. Et ici, c'était, donc, l'ancienne École Normale Supérieure de Filles. Et on voit, d'ailleurs, la différence hommes-femmes dans l'état des bâtiments, justement, qui étaient des bâtiments, en principe, provisoires, qui ont été construits à la fin des années 40 et qui devaient être détruits dans les années 80. Bon, on a fait, quand même, 30 ou 40 ans comme une vieille centrale nucléaire, donc, pour les faire durer. Et donc, là, ça a été inauguré, donc, en 2017. Et donc, vous avez une aile qui est consacrée, donc, aux sciences sociales. C'est là où vous êtes. Et l'aile d'à côté, c'est l'École d'économie de Paris, qui occupe, donc, l'autre aile de l'autre côté. Voilà. Alors, pour vous parler de la genèse de cet ouvrage et de la manière dont il a été conçu, il faut peut-être que je vous dise également, si vous voulez, pourquoi je me suis mis à travailler sur les patrons. Parce que c'est quelque chose, d'une certaine manière, qui est assez rare en sociologie. Quand on regarde la bibliographie, moi, je ne veux pas vous faire une reprise bibliographique, mais, si vous voulez, donc, finalement, ceux qui sont intéressés aux patrons, c'est plutôt, donc, d'une part, les gestionnaires et les économistes, mais qui ne se sont pas tellement intéressés à la sociologie des patrons et la trajectoire. Ce qui les intéresse plutôt, c'est effectivement, donc, leur efficience ou, éventuellement, donc, ce qu'ils apportent, en quelque sorte, comme agents économiques. Et puis, les historiens. C'est vrai que les historiens, donc, ont toute une tradition, donc, d'histoire, donc, de business history, ou bien de l'histoire des entreprises, etc., etc., et d'histoire des patrons. D'ailleurs, Jean-Claude Doma, avec qui j'ai collaboré, donc, a fait paraître, donc, il y a maintenant 8 ans, donc, un gros ouvrage, plus gros que celui-là encore, donc, collectif, donc, de 1200 pages, sur dictionnaire historique des patrons français, avec des entrées individuelles, donc, les grandes figures du patronat français, et puis, des entrées thématiques, aussi bien des patrons et le cinéma, que, éventuellement, le MEDEF, le CMPF, etc., etc. Bon. Alors, moi, je m'étais intéressé à la catégorie plus générale. Vous avez parlé, effectivement, donc, de mes travaux sur les partis politiques, et donc, je m'étais intéressé à la catégorie générale de partis politiques, et à côté de groupes de pression, de groupes d'intérêts. Donc, bien entendu, donc, j'avais fait paraître, en 94, une sociologie des groupes d'intérêts, et je me disais, bon, effectivement, dans les groupes d'intérêts, quand on pense groupes d'intérêts ou groupes de pression, on pense, donc, aux fédérations patronales, on pense aux mouvements patronaux, et donc, j'avais commencé un peu à faire la bibliographie, mais là, je n'avais pas fait d'entretien, j'avais fait, essentiellement, donc, du travail de lecture. Et puis, j'avais incité, j'avais commencé à inciter, justement, des étudiants à travailler dessus, donc, au niveau du mémoire, ça allait, ils acceptaient de passer, donc, éventuellement, quelques mois, ou au niveau d'un dossier, quelques semaines, donc, sur cette question-là, et quand on commençait à parler thèse, puisque j'ai quand même été, également, une partie de ma carrière, un directeur de thèse, et toujours, d'ailleurs, et à ce moment-là, ils faisaient une drôle de mine, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, c'est pas un sujet intéressant, c'est parfait pour... Et de fait, c'était pas forcément un sujet, parce que les sociologues s'intéressaient pas tellement, tellement aux patrons, et ils n'aimaient pas les patrons, et ils leur rendaient bien, c'est-à-dire que, là aussi, les patrons n'aimaient pas tellement, tellement les sociologues, mais on voyait pas pourquoi ils allaient, justement, passer du temps, donc, à être interviewés par des sociologues. Alors, si on pourra revenir éventuellement sur cet aspect, donc, une espèce de miroir, et donc, à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est aussi une des conclusions, j'ai l'impression que les patrons les aiment un peu moins, les aiment un peu plus, mais que le travail des sociologues, finalement, n'intéresse pas tellement, tellement les patrons. J'en ai juste eu un seul qui m'a parlé de sociologie, et les autres ne m'ont pas interrogé sur ce que faisait, ce que c'était qu'un sociologue, etc., etc. Et donc, l'un d'entre eux m'a interrogé, m'a posé des questions sur Creusier, sur Bourdieu, et donc, on a eu une partie de l'entretien qui s'est déroulé, mais sinon, les autres, je pense que c'est un grand désert. Quand j'ai commencé à lancer un petit peu quelques filets, bon, visiblement, ils n'ont pas des gens qui lisent pour eux et qui leur disent, justement, quelle est la production des sociologues, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Lorsque vous regardez l'aréopage de gens qui ont été réunis autour de Nicole Nota et de Jean-Dominique Sénard, il n'y a pas un seul sociologue. Il y a des économistes, il y a des politiques, il y a des syndicalistes, mais il n'y a pas un seul sociologue. Ce qui pose quand même un problème lorsqu'on veut parler, justement, de l'entreprise. Et donc, à force de demander à des étudiants de faire une thème, je me suis dit, il faut que je me mette à l'eau moi-même et que, d'une certaine manière, je mette le mouvement en marche. Ce qui fait qu'au bout de 10 ou 15 ans, bon, d'une part, après des difficultés avec mes collègues, parce que travailler sur les patrons, c'est en quelque sorte devenir quasiment un support du patronat. Bon, et j'en ai encore des échos ces jours-ci. Et donc, ce qu'on peut écrire sur les patrons est toujours vu d'une manière un peu bizarre, parce que les universitaires, je pense, gagneraient également à mettre sur le bac de la route les formes d'ethnocentrisme qu'on a tous, mais qu'ils ont particulièrement à l'égard des patrons. Donc, le fait simplement de comprendre et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière cette figure, c'est déjà, en quelque sorte, comme dirait Manuel Valls, excuser, entre guillemets, d'être patron. Et donc, il y en a un certain nombre qui n'excusent pas les patrons d'être patron. Bien, on ne va pas s'apesantir là-dessus. En tous les cas, j'ai mis la main à la pâte et maintenant, j'ai une dizaine de docteurs qui sont sortis ou qui vont sortir, dont l'une, justement, on en parlait tout à l'heure, avec Grégory, donc, sur les femmes chefs d'entreprise et une autre également qui va sortir un livre l'année prochaine et qui avait d'ailleurs un petit morceau d'entretien dans le monde, justement, sur les entrepreneurs et qui a fait sa thèse sur l'entrepreneuriat et sur les formations à l'entrepreneuriat, aussi bien dans les diplômes les plus prestigieux, donc, HEC, qu'éventuellement dans toute une série de diplômes dans un certain nombre d'universités qui délivrent des masters d'entrepreneuriat. Bon. Alors, moi, j'ai commencé par, effectivement, les organisations patronales et donc, il y a eu, avant celui-là, il y a eu un petit repère à la découverte, sociologie des organisations patronales qui est paru en 2009. Après, il y a eu un rapport pour le ministère du Travail qui est paru en 2011 et ensuite celui-là. Et là, j'ai commencé, donc, à accumuler, pourrait-on dire, du matériel puisque, à côté de cela, donc, là, je l'ai réalisé sous mon nom mais en rendant hommage également à ceux qui m'avaient aidé. Et donc, j'ai monté, donc, à partir de 2007, à la Sorbonne et ici, un atelier qui s'appelait Patron Patronat. Et donc, outre ce que j'apprenais en apprenant, justement, bon, en sociologie des groupes d'intérêt et également sur le terrain même donc des organisations patronales françaises, je faisais apprendre et également, bon, mettre au point, donc, une technique pour les plus jeunes pour pouvoir interviewer, donc, ces chefs d'entreprise qui étaient doublement, donc, qui triplement, pourrait-on dire, éloignés d'eux. Donc, éloignés parce qu'effectivement, si on regarde, si vous voulez, donc, le schéma social et si on reprend, donc, pour reprendre les termes de bon Dieu et les différents types de capitaux, les patrons sont beaucoup plus dotés en capitaux économiques d'un capitaux culturel même si, justement, les plus grands patrons cumulent les deux et donc, on est dans un univers de référence qui est quand même assez différent de l'univers, donc, d'un sociologue. C'est également, donc, une différence, donc, de statut social, c'est généralement, bon, je n'en voyais pas, s'il voulait, interviewer les plus hauts dirigeants du MEDEF, on tapait généralement un petit peu à des échelons un peu différents et puis, en dernier lieu, c'est aussi un public qui est quand même un public masculin, bon, et donc, là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une jeune femme qui interview quelqu'un d'une soixantaine d'années et puis, un public relativement âgé, donc, là aussi, il y avait, donc, cette espèce de triple décalage pour pouvoir arriver à interviewer, donc, ces chefs d'entreprise et également, donc, ces responsables patronaux puisqu'il n'y a pas de patronat sans, permanent, comme ils s'appellent entre eux, sans apparatchik, que ce soit, donc, le délégué général d'une fédération ou éventuellement le délégué général du MEDEF ou d'une union territoriale. Bon, alors, je m'y suis mis et donc, et ça a donné, donc, les patrons des patrons et puis, on a poursuivi, donc, un deuxième volet qui était, donc, le volet, le métier de patron et sur le même modèle, bon, simplement avec un questionnaire et avec des types d'entretiens qui étaient relativement différents et le troisième volet, donc, c'était les patrons et la politique. Alors, pour le deuxième volet, j'ai dit, tiens, on va faire quelque chose qui soit quelque chose de collectif, pas simplement, si vous voulez, leur apprendre à faire des entretiens et dans ce milieu, les faire découvrir ce milieu, mais également, donc, qu'il y ait la possibilité pour des jeunes chercheurs également de publier. Alors, je ne dirais pas que c'est la misère du monde vue du côté patronal, mais c'est un peu le même format, c'est-à-dire que, par rapport au bouquin de Bourdieu paru en 93, qui est un ensemble d'entretiens fait par Bourdieu ou fait par toute une série, donc, les générations, c'était plutôt des chercheurs confirmés. Moi, j'ai à la fois pris donc des doctorants, j'ai pris également certains collègues en leur demandant, tiens, ça ne t'intéresse pas de faire exprès pour cette recherche-là un travail sur les patrons. Il y en a certains, notamment, un qui ne travaille pas du tout là-dessus, Stéphane Beau, qui travaille plutôt sur le monde ouvrier et qui en a été d'accord. D'autres, que je ne nommerai pas, me disent, ça ne va pas, je ne vais pas travailler sur les patrons. Et donc, il y a eu également des masteriens et donc, vous avez en quelque sorte une espèce d'apprentissage à la recherche avec, donc, j'ai sélectionné ceux qui m'apparaissaient les plus pertinents, les meilleurs, on a fait du découpage, on a fait de la réécriture et puis, donc, chaque chapitre, c'est l'apprentissage d'un patron sous un angle particulier. Donc, il y a 36 entretiens, moi, j'en ai fait 5 et puis, les collègues, doctorants et docteurs et masteriens, si vous voulez, donc, en ont fait, on fait les 31 avec, donc, un format identique à peu près, 15 pages de texte. C'est pour ça que c'est un bouquin qui peut apparaître imposant mais qui est, d'une certaine manière, bon, facile, il y a une introduction, une conclusion, il y a également, donc, chaque partie, je les ai introduites et puis, donc, après, vous avez donc un commentaire de 3-4 pages avec, là aussi, des surveillances parce qu'il y en avait certains qui étaient un peu tentés de régler leur compte. Là aussi, ça impliquait aussi de savoir faire de la sociologie, de prendre la distance avec également ses propres prénotions et donc, de présenter un extrait parce que, généralement, les entretiens qu'ils ont eus, c'était des entretiens qui allaient de une heure, c'est-à-dire que, là aussi, c'est un peu les exigeants, on leur dit, si on vous refuse, bon, on vous refuse, si on accepte, c'est au moins une heure, sinon, c'est pas la peine, bon, et donc, moi, également, tous les entretiens que j'ai faits avec des petits, des moyens et des grands patrons, j'ai toujours dit que je voulais au moins une heure, donc, de discussion parce qu'au moins d'une heure, on n'a pas le temps de faire grand-chose parce que c'est des entretiens qui avaient à la fois, donc, disons, bon, alors, bien entendu, l'une des techniques d'amorçage, aussi bien pour les faire parler de politique, de leur métier et les faire parler de l'action patronale, c'est de leur faire parler de l'entreprise. Et donc, généralement, c'était plutôt un espèce de récit de vie, donc, à savoir, et surtout pour ce livre-là, à savoir comment vous êtes devenu patron, est-ce que vous pouvez me parler de votre entreprise ? Et donc, là, parfois, il fallait les arrêter parce que, parfois, ça pouvait durer une heure, une heure et demie, deux heures, tellement, effectivement, vous avez des rapports qui sont parfois des rapports fusionnels avec, justement, mon bébé que j'ai créé puisque, là, l'une des thématiques, et c'était aussi pour comment, comment est, pourrait-on dire, la catégorie, la PCS de l'INSEE numéro 2, qui est artisan, commerçant, chef d'entreprise, qui veut dire quelque chose et ne veut rien dire, pour éventuellement revenir sur l'unité et la diversité du groupe. Et donc, dans l'ouvrage, il y a à la fois des indépendants, il y a un carreleur qui ne veut surtout pas avoir de salariés, et puis, donc, il y a des patrons du CAC 40, et donc, pour, là, j'avais fait un entretien avec Pierre Pringuet qui était le PDG de Pernod Ricard et également qui était le président de l'Association française des entreprises privées, la FEP, donc, qui est le sur-MEDEF, et puis, j'avais également fait, un entretien avec Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint-Gobain, et l'un des, pourrait-on dire, des multicartes, des multifonctions sur la place de Paris. Bon, voilà, en gros, si vous voulez, donc, le schéma, donc, de ce livre, avec, là aussi, j'ai demandé, donc, à un spécialiste des classes sociales de faire une introduction, donc, une mise à plat de ce que c'est que les patrons vus par l'enquête emploi, parce que, je pense que, vous le savez, mais c'est une catégorie qui est, dans les sondages, extrêmement, extrêmement faible, ce qui veut dire que, lorsque vous avez, si vous voulez, donc, un échantillon de 1000 personnes, vous avez, en gros, 50 ou 60 personnes qui sont des patrons, donc, on ne peut pas tirer de conclusion sur ce sous-sous-sous-échantillon, donc, la seule possibilité, c'était de travailler sur des grosses enquêtes, et des grosses enquêtes, même, qu'il a fallu agréger pour arriver, parce qu'il était réticent, il avait, parfois, sur les patrons, plus de 100 salariés, il m'a dit, j'ai seulement 100 personnes, ça ne va pas, on ne peut pas faire des pourcentages sur 100 personnes, et donc, il a pris trois enquêtes emploi dans les années 90, et trois enquêtes emploi dans les années 2010, de manière à pouvoir faire, donc, un truc un peu solide pour savoir, donc, les hommes et les femmes, les origines sociales, et également, bien entendu, donc, ce qui est, pareil, l'une des caractéristiques essentielles, c'est les diplômes, parce que, c'est la catégorie la plus hétérogène de toutes les catégories sociales françaises, du point de vue du diplôme, on a de tout, on a effectivement du bac plus 10, comme certains le disent, avec du bac moins 10, avec des gens qui, effectivement, n'ont jamais fait d'études ou se sont arrêtés très très rapidement. Dernier volet, je m'arrête, dernier volet, c'est celui qui est en chantier, bon, et qui va apparaître, donc, l'année prochaine, et qui est, donc, qui va s'appeler, en principe, le titre, ce qu'un patron peut faire, et qui sont sur les différents moyens d'action des patrons, politiques ou infrapolitiques, qui peuvent aller de la manifestation, parce qu'il y a quand même aussi des patrons qui manifestent, notamment, il y avait des gilets jaunes de patrons, jusque, justement, les patrons en politique, et notamment avec la nouvelle chambre des députés, qui, l'Assemblée nationale, dans laquelle on n'a jamais quasiment eu autant de personnes qui se revendiquaient d'une étiquette, donc, de chef d'entreprise, avec relativement peu de chefs de grandes entreprises, certains des chefs d'entreprises que j'ai pu interviewer parmi les députés en marche, me disant, oui, on est beaucoup, mais enfin, ce n'est pas vraiment des entreprises. Et donc, c'était l'idée de voir qu'elles sont, là aussi, avec un atelier, donc, j'ai fait un atelier où ils sont allés rencontrer, donc, à la fois des maires, des conseillers régionaux, certains ont vu des députés, moi, j'ai vu des députés, et c'est là où j'ai vu, justement, c'est aux huit patrons du CAC 40 sur, justement, ce qu'ils appellent leur forme d'engagement dans la cité. C'est effectivement l'idée de ne surtout pas faire politique, vraiment, surtout pas en faire. Certains ont proposé de devenir ministre, il y en a quelques-uns qui ont accepté, relativement rares, Thierry Breton et Francis Maire, c'est les seuls dans les 15 dernières années. Et donc, une réticence par rapport à la politique politicienne, certains éventuellement acceptant des emplois de conseil municipal et puis arrêtant, donc c'est notamment le cas de Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA qui a failli devenir maire de Rouen et qui a été plus intéressé à fonder AXA plutôt que de reprendre la succession de Jean Le Canuet à Rouen. Voilà. Et donc, c'est en quelque sorte une espèce d'échantillon qui va des maires de communes rurales, qui va éventuellement de patrons manifestants jusqu'à des patrons du CAC 40 et à des anciens ministres et des députés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc du coup, votre ouvrage, effectivement, je confirme, c'est très agréable à lire parce qu'en fait, c'est toute une série d'entretiens. Donc on peut y rentrer d'ailleurs par plein de biais différents en fonction des centres d'intérêts, des types aussi justement de patrons. Et la question que j'avais justement envie de vous poser, c'est finalement, c'est quoi un patron, en fait ? Parce qu'on en a un imaginaire justement très fort. C'est une figure qui est très emblématique, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose. Et qui sont-ils, en fait, ces patrons en France, justement ? Bon. Alors, ces patrons en France, est-ce que ça marche ? Alors, je vais passer puisque ça, c'est ça les patrons. Ah oui. Bien sûr. Et vous allez voir que d'une certaine manière, ça ne bouge pas tellement. Ça, c'est donc des affiches communistes de l'entre-deux-guerres, avec cette autre formule, bon, là aussi, les patrons et les colonies. Et donc, toujours avec le cigare et le chapeau de forme. Là, je passe là-dessus. Alors justement, c'est là, c'est un dessin de plantu où il se demande comment donc représenter le patron. Il représente toujours, donc il y a encore également dans le monde de la semaine dernière, donc il est coupé, voilà. Donc là aussi, il n'y a pas l'autre forme, il y a également toujours, donc, le patron avec le cigare. Le cigare. Ça, ça date de quelques jours. Alors, il se demande comment il peut, parce qu'il y a des patronnes maintenant dans l'écogène, comment il va faire éventuellement pour figurer une patronne ? Est-ce qu'il va toujours lui mettre le cigare ? Voilà, c'est bien que c'est des angoisses de plantu. Alors, c'est pas seulement plantu, effectivement, parce que, bon, là, si c'est encore plantu, alors, donc avec là aussi, deuxième caricature, c'est le lien entre patron, gouvernement et MEDEF. Donc, mariage PS-MEDEF avec François Hollande et puis un patron, donc avec, là aussi, le chapeau de forme et le cigare. Là aussi, c'est quelque chose qui est... Alors, c'est pas seulement plantu, là, c'est dans les échos. Non, non, ça, c'est autre chose, c'est dans l'observateur, mais ça, c'est dans les échos. Alors, il n'y a pas de chapeau de forme, mais malgré tout, donc, Françoise Ménager, donc, c'est un salarié ouvrier avec un patron de papillon et puis, les indices du CAC 40 qui s'envolent, etc., et toujours, donc, cette caricature. Donc, il y a une espèce, là aussi, donc, d'assimilation. Le patron, c'est forcément, donc, quelqu'un qui est gros et qui est nourri du sang des ouvriers, quasiment, enfin, il y a cette espèce, donc, et d'une certaine manière, bon, c'est aussi ça, la représentation que les gens ont des patrons spontanément, c'est, ah ben oui, mais c'est pas, oui, mon commerçant, il est sympa. Il y a effectivement, il y a toute une série de restrictions, mais sinon, les patrons, c'est en quelque sorte, la représentation, donc, générale, voilà. Et alors ça, c'est aussi la représentation états-unienne, c'est le FAT4, ça, ça vient du XIXe siècle, bon, j'ai envie de faire aussi un ouvrage, dans quelques années, sur les caricatures patronales, donc, j'ai commencé un peu à travailler sur les caricatures états-uniennes, bon, en tous les cas, ça, c'est effectivement, donc, la représentation, toujours, donc, toujours le gros ventre, toujours le cigare, et toujours, donc, le chapeau, tout ça. Voilà. Alors, bon, alors, il y a aussi, donc, les caricatures, ça, c'est Charlie Hebdo, donc, avec, effectivement, donc, cette idée que, forcément, les patrons, c'est essentiellement, donc, les grands patrons, les stock options, etc., etc., et donc, là, c'est Laurence Parizeau, Sarkozy, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue, voilà. Alors, là, ça, c'est, là, c'est donc Fakir, donc, qui est le journal du député de la France Insoumise, bon, c'était avant son élection, et donc, Gattaz, en train, donc, là aussi, de passer à la ménette, le code du travail, la promont, les 35 heures, etc. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi des images patronales qui viennent, justement, des différenciations patronales, ça, j'ai trouvé ça sur un site, donc, de l'Union professionnelle artisanale, donc, du sud de la France, où, donc, il y a une orientation, donc, du riche patron traditionnel, et puis, Détroit, donc, à la fois les artisans, les commerçants, et les autres professions apparentées dans l'UPA, et donc, c'est un appel à voter, donc, aux élections, pour faire bar, justement, donc, ou, à la domination du grand patronat. Alors, ce terme-là est repris aussi, donc, par un certain nombre d'ouvrages, notamment, ça, c'est un ouvrage de 2007, de Roux-de-Bézieux, qui est donc l'actuel président du MEDEF, et le terme, parce que dans un débat télévisé, un débat radiophonique, à propos du CPE, il avait été avec une représentante de l'UNEF, ou de Sud, je ne me souviens plus, qui lui avait dit, de toute manière, vous êtes des patrons, vous êtes tous des salauds. et donc, il a repris ce terme de salaud de patron, qui a ensuite été repris également par Julien Leclerc, un entrepreneur du Sud de la France, et qui a également, donc, en quelque sorte, popularisé ce terme. Alors, voilà, en gros, si vous voulez, les images générales, qu'on a tous plus ou moins dans la tête, et vis-à-vis desquelles, si vous voulez, donc, il faut, donc là aussi, à la fois entendre, c'est une profession, effectivement, qui est assez malmenée en France, et donc, vous avez rarement, des bons chiffres, dans les sondages, même si, là aussi, les questions de sondage, posent toujours énormément de problèmes, en tous les cas, plus ça monte, justement, donc, en nombre de salariés, plus les images patronales, justement, sont généralement négatives. Alors, il y a effectivement cette idée, sur laquelle s'appuient les artisans, les PME, à savoir, les Français aiment bien les petites boîtes, etc., etc., bon, et donc, c'est extrêmement difficile à faire, parce que, d'une certaine manière, on ne sait pas exactement à quelles questions il a été répondu. Alors, selon qu'on dit, c'est ma boîte, ou c'est les boîtes en général, donc, vous avez, en tous les cas, en tous les cas, c'est, il y a un indicateur, même si on ne peut pas donner de pourcentage, si vous voulez, clair, un indicateur, que c'est une profession, si vous voulez, qui est, donc, considérée par une large partie de la population, comme une population qui, essentiellement, s'en met plein les poches, et essentiellement, c'est ça, si vous voulez, donc, la représentation. Même si, justement, il y a, à l'heure actuelle, donc, peut-être un retournement, donc, de situation, par, notamment, les pratiques. Là aussi, il faut faire très attention, et notamment, les chiffres de l'INSEE me posent beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que, désormais, les chiffres de l'INSEE, qui sont repris, d'ailleurs, par des chroniqueurs, donc, à la radio ou la télévision, vous annoncent qu'il y a 4 500 000 entreprises en France. 4 500 000. Simplement, on y agresse, si vous voulez, donc, les auto-entrepreneurs. Ce qui pose, effectivement, un problème, puisqu'il y a toute une série de gens qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont enroulés là-dedans sans l'avoir vu, que ce soit éventuellement dans la restauration rapide, ou éventuellement aussi à l'université, parce qu'il y a toute une série de gens qu'on est obligé, parfois, de payer, justement, en auto-entrepreneurs, pour éviter les charges sociales, et pour remettre les charges sociales sur le dos des entrepreneurs. Donc, là aussi, méfiez-vous de ces chiffres. Donc, moi, généralement, lorsque je parle d'entreprise, je donne un espèce de, si vous voulez, une espèce de fourchette, qui est entre 3 millions et 3 millions 2, peut-être. Et le reste, c'est effectivement plutôt des auto-entrepreneurs, qui font partie, donc, là aussi, avec une petite partie également des micro-entreprises, des entrepreneurs par nécessité, ou, non, ce qu'en Etats-Unis, on appelle des reluctant entrepreneurs, des entrepreneurs reluctants, qui ne sont pas tellement, tellement contents de cela. Et vous avez, notamment, alors, ça, c'est aussi une autre recherche que je suis en train de mener, j'ai eu la possibilité, avec un collègue, donc, de pouvoir rester pendant plusieurs semaines dans le bâtiment qui abrite le courrier du président de la République, malheureusement pas Macron, parce qu'il n'y aurait pas encore beaucoup plus de choses à apprendre, mais c'était la fin du quinquennat Hollande, et on a eu, on a eu, donc, accès au courrier. Et on va faire un bouquin, justement, là-dessus, et à partir de la semaine prochaine, on travaille aux archives sur le courrier Sarkozy. Parce qu'il est intéressant, moi, j'avais sélectionné, justement, dans les courriers des petits patrons, et vous avez, donc, là, toute la misère du monde patronal qui s'exprime. Et, c'est aussi, quand on a relu ça, si vous voulez, c'était effectivement prémonitoire des gilets jaunes, et qui exposent leurs problèmes avec des entreprises qui sont, effectivement, à la limite, même parfois en dessous de la ligne de flottaison, un petit restaurant, un magasin de vêtements dans une petite ville, quand tout ferme, quand il y a un supermarché qui s'installe, etc., etc., des centres-villes qui s'écroulent. Et c'est essentiellement l'immense majorité, si vous voulez des petits patrons qui est créés au président de la République, c'est effectivement des petits patrons de villes ou de villages entre 1 500 et 15 000 habitants, si vous voulez. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette nuance qu'il faut avoir, effectivement, dans la tête, d'une part, donc, cette catégorie des auto-entrepreneurs, ensuite, donc, le fait que l'immense majorité des entreprises, ce sont des entreprises, donc, de moins de 10 salariés. Les entreprises de plus de 10 salariés sont une extrême minorité en France. Et, donc, ça veut dire que l'immense majorité des chefs d'entreprise, combien il y en a-t-il en France ? Là aussi, c'est assez difficile, c'est entre 5 et 6 % de la population active. Et donc, étant entendu que beaucoup de chefs d'entreprise, bon, à partir d'un certain moment, ont plusieurs entreprises, voire même parfois des dizaines. Moi, j'ai interviewé des gens qui avaient 10 ou 15 entreprises pour des raisons, la fois fiscales et des raisons sociales, là aussi, des salis sociaux, etc., etc., et qui mettaient des oeufs dans des paniers différents. Et donc, vous avez effectivement beaucoup moins de chefs d'entreprise que vous n'avez d'entreprise. Et donc, le chiffre peut-être à retenir, bon, alors, pour arriver éventuellement, ce qu'on appelle un chef d'entreprise du point de vue statistique, c'est quelqu'un qui a 10 salariés et plus. C'est la catégorie, c'est la numéro 23 de l'INSEE, et donc, auquel il faut agréger également ce qu'on a fait dans l'ouvrage. Il faut mettre également les cadres d'état-majeur qui sont donc la catégorie 371A et puis éventuellement des directeurs techniques de site pour arriver en gros, si vous voulez, donc à une population à peu près de, disons, de 200 000, entre 180 et 200 000 personnes qui sont chefs d'entreprise, entreprises de plus de 10 salariés. Le reste, ça veut dire que, donc, les 1 500 000 personnes, ce sont des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, parmi lesquels, vous avez des gens qui ont zéro salarié. Alors, le problème, c'est de savoir, si ceux-là sont des chefs d'entreprise. Et alors, donc, là aussi, dans les entretiens, certains le nient, en disant, moi, je suis indépendant, non, moi, je ne voulais plus mon patron, etc., etc., et puis, également, mon contrat, non, non, moi, je me considère comme un patron, même si je n'ai pas de salarié. Et puis, du côté des patrons, entre guillemets, des autres, non, ce n'est pas un chef d'entreprise, ce n'est pas un vrai chef d'entreprise, parce qu'il n'a pas, il n'a créé que son emploi, et il n'a pas créé d'autres emplois. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, d'abord, crée de l'emploi. Et donc, il y a à la fois, donc, d'une part, ce que c'est qu'un vrai chef d'entreprise, et puis, également, vous avez des hiérarchies patronales internes, donc, il y a des canales à trace dans tout l'ouvrage, avec, justement, ça se différencie selon la taille. Pour ceux du bas, c'est des gros, mais ce n'est même plus la peine. On est dans un autre monde, ce n'est pas comme chez nous. Du côté du haut vers le bas, c'est au contraire, ce n'est pas de la vraie entreprise, ils sont trop petits. Et puis, il y a des différences, là aussi, de légitimité, entre les différences chez l'entreprise, selon le secteur. Il n'y a pas un seul truc, la fierté des industriels, par rapport à éventuellement, qui produisent quelque chose par rapport aux autres qui ne sont considérés que de ne produire du vent, en toute sorte. Et puis, vous avez des secteurs nobles et des secteurs ignobles, donc, là aussi, il est beaucoup plus légitime de travailler tel ou tel matériau plutôt que tel autre. Certains, mais il y en a qui font de la récupération de ferraille, etc., etc., qui font des billets de merde, etc., et ça, vraiment, je gagne de l'argent. Vous avez ces formes de légitimité. Et puis, surtout, l'origine de l'entreprise. Et donc, vous avez quelques, parmi les patrons, disons, d'une certaine surface, bon, il y a quelques exemples. Ah, lui, c'est un vrai, c'est un grand. C'est celui qui a créé son entreprise et qui l'a amené, bon, l'un des exemples qui étaient souvent cités, maintenant, il a pris sa retraite, c'est sa fille qui a pris la succession, c'est Pierre Bellon, donc, de la Sodexo, qui n'était pas nulle part, c'est pas comme le premier qui est interviewé, qui est le patron d'une grande entreprise de bricolage, bon, qui, lui, effectivement, est parti de zéro, bon, avec des difficultés, il était dyslexique, je crois, il était sourd, etc., etc., et donc, il s'est fait lui-même, mais pas seulement, parce qu'également, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on fouille un peu dans les bibliographies, il y a également des éléments, il est passé par le Parti Socialiste, ça lui donne un coup de pouce, etc., etc., bon, et donc, lui, bon, il est parti, disons, de zéro, alors que, Bellon, son père était déjà un patron, un notable marseillais, et Bellon, monte après HEC, donc, une entreprise, donc, de restauration, qui devient, je vais interviewer, où ils avaient 300 000 sénales, mais regarde, 350 000, monsieur, effectivement, et maintenant, ils sont, ils sont à plus de 400, 420, donc, c'est l'une des très grosses entreprises françaises, alors, lui, il y a effectivement, donc, à la fois l'idée que, c'est une multinationale, d'une part, qu'il a créée lui-même, et puis, également, dans la première enquête, c'est un militant patronat, parce que, le terme de militant, aussi, n'est pas, donc, simplement réservé aux ouvriers, certains, au contraire, veulent l'occuper, et, bon, Bellon a été, justement, membre du conseil exécutif du CNPF-MEDEF, pendant des années 70, jusqu'aux dernières élections, jusqu'à dans les années 2012, 2013. Voilà. En gros, bon, on peut rentrer dans les détails, mais, c'est ça, donc, il y a absolument pas, bon, il y a une diversité, donc, le problème étant de savoir qu'est-ce qui fait l'unité, lorsqu'on demande, donc, à un grand patron, dont le père, par exemple, était lui-même petit patron, on a dit, mais ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, on est dans un monde complètement, complètement différent, quand on demande à ceux d'en bas, également, non, ça n'a rien à voir, nous, on prend tout sur la gueule, et tout vient, ça, il y a une récrimination, ce sont des Parisiens, ce sont des Parisiens qui ont le bras long, ce sont des Parisiens, également, qui peuvent aller négocier leurs impôts à Bercy, alors que nous, bon, on prend des contrôles fiscaux, on a constamment l'URSSAF sur le dos, etc., etc., il y a la représentation de deux mondes qui, d'une certaine manière, est constante dans le patronat, et puis, malgré tout, il y a quand même des choses qui les réunissent, ce qui les réunissent, et malgré tout, bon, là aussi, c'est peut-être leurs ennemis, on va peut-être parler tout à l'heure, effectivement, de qu'est-ce que les patrons dans le collimateur, et puis, c'est également, donc, ce qu'ils demandent pour pouvoir travailler, donc là, il y a effectivement, il y a le minimum, je crois que j'avais, j'avais pris une phrase de BFA qui résumait assez bien, justement, donc, ce fait-là, je la retrouverais, bon, si chacun doit faire vivre, gagner de l'argent, travailler avec des clients et des employés et des technologies, c'est le point commun de l'entreprise, c'est compétence employée, résultat positif et différenciation, différenciation face au contraire, mais pour le reste, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même métier. Il y a une base commune, il faut faire tourner, assurer la rentabilité, il y a des concurrents, il y a des salariés et puis, il y a un produit à délivrer. Alors, dernier point, effectivement, peut-être sur la différenciation, on est dans un monde qui n'a, comme je vous l'ai dit, où il y a des autodidactes et des BAC plus 10, et donc, cette catégorie est quand même tout à fait intéressante, là aussi, à regarder d'un peu près, puisque c'est, elle est intermédiaire par rapport, bien entendu, aux professions libérales, cas de supérieur de privé, cas de supérieur de public, où il est beaucoup moins diplômé, et elle est, parfois, à la fois du point de vue de ses diplômes mais également du point de vue de ses goûts, parfois, justement, lorsqu'on ne fait pas, donc, la différence qu'il faut faire entre le haut et le bas, relativement proche des professions intermédiaires, et ils sont plus diplômés, bien entendu, que les ouvriers, les employés, et malgré tout, par rapport à la population française, en 2013, il y avait 35% des Français qui avaient Bac plus 2 et plus, les patrons, seulement 25%. Donc, là aussi, on est dans une catégorie qui est, même s'il y a eu une translation depuis les années 90, c'est une catégorie qui, donc, reste beaucoup, beaucoup moins diplômée que la moyenne nationale et qui se rapproche également, donc, du point de vue, lorsqu'on travaille sur les pratiques culturelles des Français, vous avez une partie du patronat qui est à peu près les mêmes styles de vie et les mêmes styles de distraction que les ouvriers et les employés. Donc, au contraire, les autres, bon, c'est plutôt, effectivement, musée, opéra, l'opéra étant, d'ailleurs, un signe distinctif. Il y a d'ailleurs un patron qui est, donc, Fana d'Opéra qui a été interviewé par une de mes Tésardes avec certains patrons, là aussi, donc, qui s'arrangent pour organiser leur conseil d'administration à l'étranger, une manière à pouvoir aller, donc, au Metropolitan lorsqu'il y a telle interprétation de tel opéra de Mozart ou de Wagner, d'aller faire un tour à Milan, etc., pour justement avoir cette séance. Et donc, celui qui est interviewé, bon, a quand même une vie sociale assez importante, il va, il dit, il déclare, bon, là aussi, on n'est pas allé voir le ticket tous les soirs, mais enfin, il a déclaré, donc, à cette doctorante qu'il allait entre 120 et 150 fois au spectacle tous les ans en cantant, emballé. Donc, on voit bien, effectivement, Michel Oferlé, que finalement, les patrons, c'est loin d'être une catégorie homogène, s'il y a des éléments qui peuvent les relier, mais il y a aussi beaucoup de choses qui les différencient. et peut-être une question, c'est, est-ce que les patrons eux-mêmes s'appellent patrons, finalement ? Est-ce que c'est un terme qu'ils utilisent pour se décréer ? Alors, je vais revenir sur le premier parce qu'effectivement, ça a été la grande bataille sur la question de l'usage du terme de patron pour qualifier la catégorie à représenter. Le terme de patron a été réanimé, disons, dans les années 30, à la suite des grèves de 1936 et de l'occupation d'une partie des entreprises. Auparavant, la première centrale patronale s'appelait la Confédération Générale de la Production Française et elle est transformée après 1936. Le dirigeant est vidé. On installe d'autres dirigeants et il s'appelle Confédération Générale du Patronat Français. CGPF, le sigle reste le même mais ce n'est plus la production et c'est le patronat. Et de la même manière également, au même moment, se met sur pied un centre des jeunes patrons, le CGP, qui va être non pas l'annexe mais en tous les cas comme ça une espèce de vivier. Beaucoup de jeunes patrons vont ensuite devenir des dirigeants syndicaux patronaux. Pierre Bellon en est un exemple. Dès qu'il monte son entreprise, il va au CGP. Alors ça, c'est le premier moment. Le terme est très chargé mais il est réinvesti justement par les dirigeants patronaux. Pourquoi ? Pour justement, soyez des vrais patrons, dit le nouveau dirigeant de la CGPF. Pour en quelque sorte rappeler qu'un patron, c'est d'abord un chef et qu'il faut un chef dans l'entreprise. Malgré tout, c'est un terme qui est à la fois bien considéré parce que patron c'est aussi patronné, c'est patronage, même si le paternalisme n'a pas forcément la bonne cote. Il y a toute une série. J'ai travaillé sur les schnadres du Creusot. Effectivement, il y a une très forte ambivalence dans le rapport des ouvriers, à la fois des formes d'oppression et des formes de soumission et puis également des services sociaux quand on s'écrase complètement qui n'ont rien à voir avec les services sociaux de l'époque mais à condition bien entendu de marcher au pas et puis d'accepter une surveillance dans l'usine et dans la famille. J'ai travaillé aux archives du Creusot et il y avait mélangé les archives de l'usine et de la municipalité parce que le maire était également soit le patron lui-même soit un ingénieur soit éventuellement un homme liche du patron. Il y a donc ce côté-là et puis il y a l'autre côté c'est le patron égal exploiteur et puis c'est donc la charte d'Amiens 1906. Les travailleurs se regroupent pour arriver à la suppression du salariat et du patronat. Effectivement, le patronat, on a essayé d'appeler ça le capitalat, ça n'a pas marché. Le patronat, c'est en quelque sorte à la fois l'aspect du capitalisme dans lequel vous avez un dirigeant qui dirige d'autres personnes. Et puis, donc d'une certaine manière ce terme-là à la fois vilipendé et puis également mis comme une espèce de médaille. Hier, il y a aussi toute une série de professions dans lesquelles le terme de patron est utilisé mais plutôt un patron en médecine, un patron de thèse, etc. Donc, c'est le chef, c'est quelqu'un qui a de l'assise. Bon, et puis 68 amène d'une certaine manière bon, est un peu le queue de la comète des formes de contestation justement contre les formes d'autorité également en entreprise et les premiers à se débarrasser de ça, c'est les jeunes patrons qui deviennent jeunes dirigeants en 68 au congrès où Pierre Belon devient président du CJD. Et la question va se poser au sein du CNPF et Gattaz, père, donc Yvon, va essayer de la mettre aux voix en disant on va supprimer la référence au patronat parce que c'est comme le scotch du capitaine ad hoc, c'est constamment vous êtes des patrons, des sales patrons, etc. Il faut se débarrasser de ça. Et il est mis en minorité là-dessus. Il est mis en minorité et puis il a également à s'occuper d'une petite centrale à côté qui n'existe pas sans véritablement l'apport des plus gros, c'est la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises et qui ajoute en 1961 à son sigle et du patronat réel. Il y a un patronat irréel, c'est les grands, mais le patronat réel, il revendique le terme de patron au moment où les autres commencent à se... Et puis également, patron, ça renvoie à patron d'une certaine manière familiale, ça renvoie à forme de domination qui sont tous les mêmes. Et donc, non, on n'est pas ça, on est des managers, on n'est pas effectivement bon. Et alors, il faudra en quelque sorte la crise de l'année 97 et de la fondation du MEDEF pour que le terme soit éliminé du sigle Conseil national du patronat français qui a été recréé en 1946 et pour qu'on ait mouvement des entreprises de France. Alors, le sigle à l'heure actuelle est en discussion puisque, donc, il y a une réforme des statuts à l'heure actuelle. Bon, il y a tout un débat interne au sein du MEDEF sur la structuration justement du patronat. bon, et il est question de changer de sigle. Alors, changer de sigle, ça veut dire quoi ? Prendre une espèce de bannière comme d'autres ont pu prendre En Marche, par exemple, le terme est pris, donc, éventuellement trouver donc, une espèce de slogan qui ne renvoie ni à Conseil, ni à Centre, ni à Mouvement, etc., mais qui serait une espèce de sigle marketing publicitaire ou éventuellement parce que, d'une certaine manière, c'est un peu beaucoup plus l'idée, même si c'est très difficile à définir, c'est de mettre au lieu d'entreprise qui était un terme justement qui a été trouvé pour neutraliser en quelque sorte le côté patron de classe. L'entreprise, c'est aussi une communauté d'une certaine manière et donc, avec ce qui a été critiqué de l'autre côté, des côtés des syndicats, à savoir, vous n'êtes pas seulement l'entreprise, vous prétendez reprondir l'entreprise mais dans l'entreprise, il y a d'abord les salariés. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui avait choqué. En tous les cas, l'entreprise, c'était une forme de neutralisation donc des oppositions classistes qui pouvaient exister autour du terme de patron et patronat. Bon, mais enfin, le terme qui est le plus utilisé, c'est effectivement chef d'entreprise, mais c'est également donc plutôt effectivement entrepreneur. Étant entendu que là aussi, hop, dès qu'on dit entrepreneur, bon, il y a des vrais et des faux. Les vrais entrepreneurs, pourrait-on dire, ce sont ceux qui ont eux-mêmes créé leur entreprise, qui ont fait prof d'innovation, qui ont fait des prises de risques, effectivement, et donc tout le monde ne peut pas s'intituler entrepreneur parmi les chefs d'entreprise. Voilà, en gros. Et donc, il y en a certains qui continuent à dire oui, moi ça ne me dérange pas, moi c'est moi le patron ici, c'est moi le boss, c'est moi, c'est moi. Et puis d'autres, au contraire, surtout pas. Je ne suis pas un patron, c'est un vieux terme, ça remonte au 19e, ça fait zola, ça fait vraiment lutte des classes et surtout pas. Donc vous voyez, là aussi, mais malgré tout, bon, le terme, Laurence Parizeau l'avait banni, donc, elle utilisait, elle refusait d'utiliser le terme de patron et malgré tout, lorsqu'il s'agit d'avoir un adjectif, elle était obligée de dire patronal. Organisation entrepreneuriale, ne marche pas. Ou alors, il faut angliciser, business, business organization, business association, peut-être, mais le terme de patron, il sert toujours comme adjectif, donc c'est difficile là aussi de se dépêtrer, si vous voulez, de se qualificer. Et c'est très français aussi, ce terme-là. Tout à fait, c'est intraduisible, c'est intraduisible. Quand je fais des conférences à l'étranger, on leur dit, écoutez, on va prendre 5 minutes pour expliquer ce que c'est que la classe ouvrière, parce que là, vous ne savez pas ce que c'est non plus, c'est intraduisible, parce que working class ce n'est pas du tout la même chose, et puis ce que c'est également que patron, parce que sinon, vous ne savez pas ce que c'est. Donc il faut commencer par ça. Là, il y a véritablement, c'est pas un unternehmer, il y a boss, oui c'est, il y a boss, businessman, mais c'est le temps, il n'y a pas justement d'espèce d'épaisseur historique déposée dans le terme, à savoir, c'est un terme lui-même extrêmement objet de compétition, de répulsion, ou au contraire, de captation, et donc je crois que c'est là où il y a un problème. C'est vrai que les organisations patronales, ce n'est pas des business association comme les autres, donc là aussi, c'est pour ça qu'il y a toujours une traduction à la fois linguistique et culturelle nécessaire. Tout à fait. Alors il y a quelques semaines, vous avez participé à une émission sur France Culture, Entendez-vous l'écho, et cette émission a été consacrée à l'action de la métamorphose du patronat, vous étiez invité avec Valérie Boussard pour justement échanger sur le sujet. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, vous en avez parlé aussi en introduction tout à l'heure, c'est que, évidemment, la sociologie du travail pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, un petit peu beaucoup, ne considérait pas le travail du patron comme un travail, en fait. Et du coup, un patron, ça ne travaille pas, du coup ? Alors justement, si, peut-être là, bon, même si je ne suis pas un sociologue du travail, j'ai quand même lu également des choses de la sociologie du travail, et puis j'ai discuté avec les sociologues du travail, mais c'est vrai que lorsque l'on regarde la sociologie du travail, c'est très très rare qu'ils abordent le travail patronal. La revue, bon, il y a eu un numéro spécial qui a été consacré à ça en 88, où il y a de temps en temps éventuellement quelque chose sur les métiers de consultant. Sur la société contemporaine, c'est un peu plus ouvert, notamment, il y a eu quelques numéros spécialistes, j'en ai dirigé un, justement, sur représentation patronale en 2015. Bon, il y a eu un certain nombre de choses sur les patrons. Mais sur le travail lui-même, pas vraiment. Sur le travail lui-même, pas vraiment, d'une certaine manière, le travail patronal s'est considéré comme essentiellement l'espèce de miroir du travail ouvrier, c'est-à-dire, c'est mettre les gens au travail. C'est ça l'idée. C'est toutes les... Moi, j'ai un... J'ai une... Qui pourra vous intéresser, d'hier un peu plus tard, quand elle leur a soutenu, j'ai une étudiante qui est en train de faire un travail sur une thèse qui va être soutenue, je pense, fin 2020 ou début 2021 sur le métier de DRH. Voilà. Donc elle a interviewé les DRH, etc., etc., les syndicalistes. Et donc, au début de la thèse, elle ne voulait voir, s'il voulait, que cet aspect mis au travail, effectivement, une espèce des formes essentiellement répressives par rapport à la main-d'oeuvre. Et j'ai demandé constamment de s'interroger, mais qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez fait un stage en entreprise, vous avez suivi un service DRH, qu'est-ce qu'ils font exactement ? C'est quoi le quotidien ? Racontez-moi ça. Donc, progressivement, on est arrivé justement à prendre une distance par rapport justement à cette espèce de vision parfois universitaire que, d'une certaine manière, le travail patronal, c'est essentiellement un travail de répression de la main-d'oeuvre et de mise au travail plus ou moins forcée. c'est plus Zola, c'est plus effectivement où vie hermée et donc 15 heures par jour. Et malgré tout, il reste encore dans la conscience d'un certain nombre de gens que c'est d'abord ça. Alors, de manière provocatrice, donc là aussi, c'est pour ça que j'ai une mauvaise réputation maintenant, j'ai repris un petit article de Bourdieu qui me paraît tout à fait intéressant et qui s'appelle La double vérité du travail qui a été publié dans Actes, je crois dans les années 80 qui a un court texte mais qui exprime assez bien justement de la manière dont on peut également le transposer sans irénisme au travail patronal. Et donc, qu'est-ce que dit Bourdieu ? Bon, finalement, c'est assez simple. Mais, simplement, généralement, on voit l'activité de travail comme essentiellement une activité de type économique et monétaire. C'est le fait de gagner sa vie, patati patata. et de ne pas être suffisamment payé pour la gagner dans des situations plus ou moins d'exploitation ou autre. Et puis, malgré tout, c'est aussi une forme de réalisation de soi. Bon, le travail, c'est pas non plus n'importe quoi dans la vie. Et donc, il y a toute une série de choses qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle du travail. prenons bon Dieu au mot et faisons ça pour les patrons. Oh, attention ! Non, les patrons, forcément, ils ne pensent qu'au fric. Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'une certaine manière, bon, la discussion, donc, ça peut très, très bien être très rapide. bon, M. Oferlé, il y a un compte de résultat, en bas à droite, etc. Bon, il faut que ça soit positif. Sinon, bon, après, je fous tout le monde dehors et puis moi aussi. Bon, il y a ça. Il y a également des formes plus ou moins grandes, là aussi, donc, d'avidité. Bon, mais c'est pédant, c'est d'une certaine manière, on a le bouquin Stiglitz sur, justement, qui a été traduit en français sur de l'avidité. Le terme d'avidité, il n'y aurait pas tellement, tellement souvent prononcé dans le bouquin Stiglitz, mais en cas de cas, c'est une espèce, donc, de course et de concurrence dans lesquelles sont pris toute une série de gens pour pouvoir rentabiliser et donc, et se prendre au jeu. Bon, et donc, là aussi, se prendre au jeu d'une certaine manière, grossir, 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 ne pas couler, bon, et puis également, soi-même, grossir, 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 et puis, en comparaison avec les autres salaires, donc, ne pas se contenter d'un million, mais prendre deux millions, puis vous le voyez, les footballeurs, et puis vous le voyez également aux Etats-Unis, etc., etc. Donc, il y a cette chose-là. Bien entendu, quand on va dire il y a autre chose, bon, on va vous dire, mais pauvre ami, mais tu t'es fait rouler dans la farine, tu t'es fait rouler dans la farine, t'as un mec en face de toi qui gagne combien ? 100 fois, 200 fois, plus que toi, bon, et puis tu vas lui lui servir la soupe en lui disant, ah ben oui, ben non, bien entendu. C'est là où il faut justement, le sociologue se pince, bon, et le sociologue se pince à savoir, donc, effectivement, il y a des gens pour lesquels, d'une certaine manière, le seul but, c'est effectivement, la rentabilité et le placement sur un marché de la concurrence, et puis vous avez toute une série d'autres satisfactions patronales au travail, bon. Et alors là, c'est là où on marche sur des oeufs, parce que, l'entretien, c'est ce que j'appelle l'entretien-prélèvement, vous avez une heure et quart. Et avec des gens qui sont généralement, bon, plus ou moins déjà habitués, même si, justement, il faut poser des questions de sociologue. Il va tomber des questions de sociologue et pas des questions de journaliste, qui m'a été reproché parfois. Monsieur, vous posez des questions de journaliste. On pourra revenir là-dessus, mais il y en a deux qui m'ont renvoyé dans les cornes en disant, mais je croyais que vous étiez un sociologue, mais vous posez des questions de journaliste. Et donc, trouver les questions de sociologue. Et donc, là aussi, s'intéresser à ce que font les gens et essayer de comprendre, justement, quel est le plaisir. Le terme de plaisir, finalement, n'est pas inintéressant parce qu'il permet, à ce moment-là, de comprendre des formes de vérité du travail patronal. Et je crois que l'une des conclusions que j'ai tirées de ça, c'est justement, je crois, un patron, c'est celui qui a la possibilité de choisir. Et d'attribuer à qui il veut le sale boulot. Je crois que c'est ça, un truc fondamental. Il y a un terme dans l'entretien de Befa qui me raconte de quelle manière, à partir d'un certain moment, il est monté dans la hiérarchie, il a déjà, c'est un chapeau à plumes, il est X-mine, etc. Il a tout ce qu'il faut, il passe dans un ministère, il est recruté chez Saint-Gobain, il est directeur du plan, et puis donc, ça veut dire qu'à 15 ans, il est repéré. Tous ces gens-là sont repérés. Ce n'est pas des carrières qui viennent comme ça. Il y a dans ces organes, à l'X, aux mines, aux ponts, vous avez des gens qui placent les autres, qui recrutent les hauts potentiels pour les mettre ici, pour les mettre ici. « Tiens, il y a une place qui se libère ici, tiens, ça c'est nous, c'est notre périmètre, c'est forcément un polytechnicien qui va se mettre là. Qui on va choisir ? » Et donc là, le secrétaire général, à cette époque-là, c'était M. Pistre, non, M. Pistre, c'était effectivement, c'était l'aiguillère en chef qui plaçait toutes ces... Bon, voilà. Et il ne faut pas dépasser, il faut 35, 37 ans, après c'est un peu tard, il faut partir, hop, il faut quitter l'État, il faut aller pantoufler, etc. Voilà. Et alors, le BBFA, donc, monte progressivement dans l'énergie, commence à écrire des livres, là aussi, le BBFA, il est l'un des grands écrivants, et puis c'est des livres géopolitiques, il découvre la Chine, etc. Et là, ce qui l'intéresse, c'est la stratégie, c'est ça. Il se réserve à un certain nombre de secteurs, même si, bien entendu, alors là aussi, qu'est-ce que je vais faire ? On ne va pas aller mettre en cause ce qu'il me dit, je suis obligé d'enregistrer, il faudrait que je passe sur chaque entreprise, etc. des dizaines et dizaines d'heures que je fasse des entretiens. Alors, il me dit, moi, je n'ai jamais loupé un comité central d'entreprise. Est-ce vrai ? Est-ce pas vrai ? Il me cite, la main sur le cœur, donc, le délégué CGT, c'était un homme très sympathique, nous nous entendions très bien avec moi. Alors, le clin d'or est au sociologue, forcément, si on parle de la CGT, ça va mieux passer. et donc là aussi, il y a toute une série de trucs que je retrouve. Vraissablement, si vous voulez, le procès France Télécom a été exemplaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit très très bien qu'est-ce qui faisait le seul boulot. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas Lombard qui a l'autorité d'entreprise, c'était quelqu'un que j'ai interviewé qui était N-3. Et puis également, le DRH en chef, il s'excuse au procès. Mais comment voulez-vous que je le connaisse ? Il est à 5 échelons de la hiérarchie de moi. Effectivement. On a, il y a une vision patronale qui effectivement, donc, c'est une vision patronale de gens avec qui on travaille. Bon, obligatoirement. C'est la capacité à déléguer et c'est la capacité à déléguer également le travail que l'on ne veut pas faire. Et là, c'est là aussi, lorsqu'on va dans la hiérarchie, alors c'est intéressant parce que là, on a toute la hiérarchie. Il y a le carleur qui a été interviewé, le carleur d'une petite ville de l'ouest de la France, qui a été interviewé par Caroline Mazot, maître de conf à Nantes, qui lui dit, surtout pas, moi je veux rester petit. Surtout pas grandir. Oh non, j'ai plein de clients, plein de clients. Ils attendent. Tant pis. Ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Moi, je n'ai pas m'emmerder avec des salariés. Je suis très très bien comme ça. C'est ce que les grands patrons ont appelé le complexe de Peter Pan, etc. Et donc, ils ne veulent pas grandir. Il y a toute une série de gens, effectivement, qui ne veulent pas dépasser et qui veulent, c'est très très net dans le bouquin, des gens qui veulent rester, en quelque sorte, également des compagnons. Et donc, les travaux de Caroline Mazot montrent bien également la tendance dans le bâtiment avec une divergence entre ceux qui veulent toujours savoir continuer à monter un mur ou à faire de la peinture chez le client. Ceux qui commencent à faire des devis et puis ceux qui, ensuite, vont faire uniquement des devis et vont faire du démarchage. Et donc, le côté gestionnaire de la profession, et vous en avez toute une série de... toute une partie, hein, donc, qui, bon, l'ancien directeur de la Fédération française du bâtiment, Henri Doré, 220 personnes, il vient d'une école de commerce. Bon, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va faire des parquets ou qui va faire du carrelage. Bon, c'est fini, depuis longtemps, si tant est qu'il n'en ait jamais fait. Et donc, vous avez là aussi cette volonté soit de rester petit, soit de contrôler, en quelque sorte, sa croissance. Et c'est ce que reproche d'ailleurs, notamment, parce que là aussi, il y a une catégorie qui est très très fière d'elle, bon, et qui est également montrée, donc, en fontispice, désormais, c'est le père Gattas qui a également, donc, voulu qu'elle soit institutionnalisée, c'est les ETI. Voilà, bon, le Middlstein d'Allemand, bon, il n'y en a pas assez en France, il y en a quelques milliers, il faudra en avoir 10 000 ou 15 000 comme en France. Et donc là, j'ai entendu plusieurs, j'ai interviewé six ou sept personnes donc venant des ETI, bon, ils ont mis sur pied d'ailleurs un mouvement, il y a un mouvement des ETI, bon, leur spécificité, et donc, leur truc, bon, c'est effectivement, il faut passer, donc, de l'homme orchestre au chef d'orchestre. Et donc, savoir déléguer, alors, comment on délègue, alors, c'est intéressant de voir, effectivement, qu'est-ce qu'on délègue d'abord, qu'est-ce qu'on délègue d'abord, est-ce qu'on va déléguer, bon, la comptabilité, ou est-ce qu'on va prendre un directeur financier, ou est-ce qu'on va déléguer, éventuellement, les ressources humaines, ah non, non, moi, je veux voir mes gars, je veux pouvoir faire le tour de l'atelier, leur dire bonjour, je veux garder un contact, vous avez une infinité, éventuellement, de manières d'être patronales, selon, effectivement, à la fois, l'image qu'on se fait de l'avenir, et selon sa trajectoire passée, et puis, il y a ce qu'on n'oublie jamais, ce qu'on ne devrait jamais oublier, mais qui est toujours présent, alors, c'est là où on avance sur des œufs, et votre femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui. Il y a une maisonnée économique comme il y a une maisonnée politique, il y a une thèse qui a été soutenue, bon, avant, on l'a fait fillon, mais qui s'appelait la maisonnée politique, c'est qu'est-ce que font, justement, les différentes modalités, donc, d'acceptation, d'aide, de collaboration, d'un conjoint, donc, d'hommes politiques, généralement un conjoint, même si maintenant, il y a de plus en plus de femmes politiques, c'est quoi la situation ? Et de quelle manière, justement, qu'est-ce qu'il y a, la charge mentale du ménage ? Bon, je ne dis pas simplement, parce que généralement, à partir d'un certain moment, on peut, éventuellement, avoir du personnel salarié, mais même ce personnel salarié, qu'est-ce qu'il organise ? La baby-sitter, qu'est-ce qu'il organise ? Éventuellement, on a de nous, qu'est-ce qu'il organise ? Qu'est-ce qu'il va faire ceci ? Qu'est-ce qu'il donne les hommes ? Donc, là aussi, il y a une maisonnée économique, de la même manière. Alors, là, je suis en train de travailler sur les femmes des patrons du CAC 40. On peut en parler deux secondes, je commence simplement, donc, à éplucher ça, bon, mais simplement, donc là, dans le bouquin, vous avez de tout, vous avez donc des femmes qui vont, il y a quelques femmes, c'est une minorité, bien entendu, la profession, mais il y a quelques femmes de patrons, alors, qui sont, soit la femme de ménage, jamais déclarée, qui fait le ménage dans l'entreprise, soit qui fait la comptabilité, mais si elle se retrouve ensuite à divorcer, elle n'a pas été déclarée, soit éventuellement, bon, jusqu'à des niveaux, donc, d'association, vous avez effectivement, donc, la femme est plutôt des RH, à ce moment-là, bon, il y a aussi une répartition, quand même genrée, également, du travail, bon, et puis, chez les grands patrons, bon, alors, c'est intéressant, parce que je suis en train de dépouiller le Wouzou de manière assez systématique, et donc, pour certains, il y a le nom de jeune fille de la femme, avec éventuellement leur profession, le nombre d'enfants, parfois, il n'y a rien du tout, il n'y a ni, on ne sait pas s'il a des enfants, ou s'il n'y a pas d'enfants, puis parfois, c'est marqué père de deux enfants, on ne sait pas s'il y a des divorces, parce que les divorces sont très très peu renseignés, justement, dans le Wouzou, en tous les cas, si, simplement, donc, c'est, d'une certaine manière, ça n'a pas à aller sur la place publique, même si le Wouzou est une petite place publique, et donc, on ne donne pas, donc, la profession de la femme. Alors, lorsqu'il y a profession, on est soit dans des professions, donc, il y a quelques professions d'entreprise, alors, c'est plutôt, effectivement, consultant DRH, avec également, par exemple, la femme de Denis Kessler est psychosociologue, je ne sais pas si elle est clinicienne ou elle est en entreprise, enfin, voilà, vous avez quelques professions médicales, et puis, il y a beaucoup, donc, ce n'est pas marqué, donc, quelques artistes, notamment, il y a des conférencières au Louvre, la femme de Bernard Arnault est pianiste, etc., puis, il y a toute une série de femmes, alors, visiblement, qui doivent être, effectivement, plutôt les patrons les plus âgés, dans lesquels, donc, c'est la femme qui tient, donc, le ménage, et qui, entre guillemets, enfin, qui ne fait pas le ménage, qui tient la maisonnée, et qui, en quelque sorte, s'occupe du renouvellement du capital social de la maisonnée, bon, et donc, il y en a un qui m'a dit, tout simplement, bon, oui, elle a élevé les enfants, elle était très bien pour ça, et puis, donc, et également, donc, elle avait beaucoup de goût pour la décoration, c'est bien, il y a la place, donc, de la femme, si vous voulez, donc, alors, ça, je ne sais pas comment on pourra mener une enquête, si on peut éventuellement taper à la porte des femmes, des grands patrons, en disant, je voudrais, parce que vous êtes madame Huttel, la suite de l'enquête le dira, voilà, en gros, si vous voulez, bon, et donc, j'arrive tout de suite, le travail patronal, donc, effectivement, d'une certaine manière, c'est à la fois du travail contraint pour un certain nombre d'autres, et puis c'est aussi du travail choisi, dans lequel, justement, on peut choisir, avec également, donc, bien entendu, un temps de travail, généralement, extrêmement fort, mais avec également, donc, des formes, qui, notamment, certains, alors, il faudrait, là aussi, dès qu'il y a un petit truc, hop, il faudrait avoir beaucoup plus d'exemples, mais certains, par exemple, donc, de moyens patrons, me disent, mais vous, oui, bon, c'est la première fois que, cette semaine, que je suis allé au golf, un jeudi après-midi, comme si c'était du prendre du temps à l'entreprise, bon, alors que, bon, certains grands patrons, bon, on va faire au contraire la caricature du grand patron ne foutant rien, bon, et bon, au contraire, et vraisemblablement, pouvant éventuellement se dire, le jeudi après-midi, ça peut être golf, c'est tout, bon, voilà, donc, c'est aussi, donc, une capacité vraisemblablement extrêmement différentielle à occuper le temps de ses subordonnés et à occuper son propre temps et à faire son agenda, même si, je pense qu'effectivement, dans les patrons managers, là aussi, est-ce qu'il y a un Agardère, est-ce qu'il y a un Arnaud, est-ce qu'il y a un... etc., etc., sont de la même nature, mais les patrons du CAC 40, donc, qui ne sont pas, eux, des héritiers, mais qui sont des managers, des salariés, bon, ont vraisemblablement une contrainte et une pression beaucoup plus forte. Oui ? J'avais juste une question, un peu plus long de ce que vous écrivez. Le premier, entre les grands patrons et les petits, sur leur activité, et quant au choix de leur activité, est-ce qu'on n'attend pas aussi d'un patron, à l'heure de nous oublier, quelle que soit la taille, qui soit en capacité d'avoir une vision identifiée pour avoir assuré la bénéficité de son entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, de mon lieu, on a certaines organisations qui sont plus gestionnaires que visionnaires. Je pense que l'affect et l'aspect des élus de produit de réalisation de soi n'est pas du tout la même acceptation. Quand on est dans une ligne de vision, avec quelque chose qui tient à cœur, une conviction, qui a un effet d'entraînement, en fait, qui est assez promoteur ce qui donne probablement d'ailleurs cette ambivalence parce que quelque part, inconsciemment, les salariés savent que c'est par cette vision quelque part que ça assure une certaine pérennité d'un système d'un système moins réjouissant par rapport à peut-être une catégorie d'une autre nature, que ce soit ceux qui héritent de situations ou non, où on est face aujourd'hui à une sorte de mimétisme pas de conditionnel qui s'éloigne de plus en plus l'esprit d'entreprise au sens noble qu'on pourrait accorder du terme, au moins, peut-être que je l'en pense, qu'il n'y avait pas l'acceptation du temps. Oui, alors juste, bon, là, on rentre un peu dans un espèce de tunnel parce qu'effectivement, c'est aussi la capacité qu'ont ses patrons, s'ils voulaient, à pouvoir résister aux actionnaires. Et donc là, c'est juste un témoignage que j'ai recueilli, un entretien que j'ai fait après avoir terminé le bouquin, donc j'en ai fait un entretien, si vous voulez bien aimer que je pense qu'il y a un bouquin, c'est la description donc de la relation aux actionnaires. Et donc, c'est un très grand patron parisien, enfin, multinational, qui, donc, est avec son conseiller, il me reçoit d'ailleurs, parfois j'ai été reçu avec deux personnes, le plus souvent c'était tout seul, mais j'ai été reçu, justement, lui, c'était un conseiller qui a eu lui-même un rôle politique par ailleurs, et donc, qui me raconte de quelle manière donc ils ont été reçus à, j'ai, j'anonymise, bon, c'était pas à Philadelphie, peu importe, le conseiller dit faire le tour des actionnaires, on est dans le capitalisme dur, me dit-il, à Philadelphie, on est reçu comme à la Sécu. Non, on est reçu comme des chiens, mais une grande multinationale, donc française, mais lui estime avoir été reçu comme à la Sécu. Vous avez un gars à qui il faut expliquer la boîte, et les chefs d'entreprise ajoutés, il faut leur faire un plan qui leur plaise en disant qu'on va faire monter le cours de l'action, ben oui, quand on n'a aucun actionnaire de référence, la survie de l'entreprise c'est la montée du cours de l'action, il faut gérer les clients, les collaborateurs, les actionnaires, c'est ça l'avis de patron normal. Ça c'est un patron de gauche qui parle, parce que là aussi il y a patron de droite et patron de gauche, elle est relativement ténue lorsqu'on est en phase de BlackRock ou éventuellement de ce genre de fonds. Et alors lui, justement par rapport à ça, il me dit que, il dit c'est la conviction, les marchés vous incitent à licencier, c'est aussi la conviction devant un marché, devant un conseil d'administration, et il a dit c'est fini, on est à l'eau, ce sera 100 mois si il n'y a pas plus loin. Et le dirigeant expliquait qu'il avait dû licencier 20 000 personnes sur 50 000, la boîte en fait plus de 100 000 maintenant, j'ai dit maintenant c'est fini, on ne licencera plus, maintenant la sortie c'est la croissance. Alors ça se termine, à un moment j'ai dit le groupe s'est profilé comme il faut, il y a une base de coût normal et il termine en soulignant sa stratégie, avalisée dit-il par les syndicats, ouvre les guillemets, du coup on a fait de la Chine pour baisser les coûts, puisque votre coût moyen baisse parce que vous avez ajouté des chinois et au lieu de licencier les vieux j'ai ajouté une couche de chinois à mon marché pour réduire le coût moyen des ressources, j'ai expliqué aux syndicats et que si je n'avais pas les chinois pour réduire mes coûts je serais obligé de licencier les gens les plus chers en France. Et franchement, je n'ai jamais été une fois au comité de groupe sans que ça finisse par les applaudissements. Une espèce de mise à nu de ces rapports de grande violence. Qu'est-ce qui a ajouté à ça ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait dans ces situations-là ? Avec ce qui peut paraître cynique, je mets les chinois pour ensuite remboucher des francs. Qui m'amène à deux heures sur la somme que je voulais vous soumettre. On a eu un travail sur une question dernièrement avec la mise en œuvre de la loi PAS et notamment les entreprises à la mission. Oui. Qui sont encore l'idéalurgique au monde alors qu'on va faire l'économique. Mais globalement, on sent quand même que c'est en réponse à un écho de table 200 et que c'est un élément alors qu'on a parlé de ce qu'il y a aux Etats-Unis et la plupart dont ça a été approché par les Etats-Unis en France avec le statut du corps parce qu'on peut trouver autre chose. C'est quand même assez révélateur aussi de contradictions sur finalement par rapport aux nouvelles générations. on peut se redonner ou du sens ou des choix ou une logique d'utilité que finalement on a perdu par rapport à un capitalisme financier et à ce actionnaire. Donc est-ce qu'on n'est pas à la fin d'une ère aussi ? Alors ça, c'est l'une des questions les plus difficiles à débroussailler. Bon, je ne sais pas combien au bout du compte il y aura d'entreprises à mission. Il y a la Maïf. Il y en a eu qui va te renoncer le lien et ça. Alors c'est qui ? Gons ? D'accord. En tous les cas, pour le moment, les gens ne se précipitent pas. Les gens ne se précipitent pas si vous voulez. Également, vous voyez, là j'ai regardé deux ou trois cas et donc ce qu'a fait Breton en quittant Atos avant de quitter Atos sur la raison d'être, c'est un ensemble de choses assez banales, de bons sentiments qu'on va respecter de la nature. Et à l'heure actuelle, c'est frappant. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans qu'il y ait une publicité, justement. Donc, nous sommes en train de faire ci, nous sommes en train de faire ça, etc. Nous assurons les générations futures. Bon, vous voyez ce qui s'est passé également au G7 à Biarritz avec la déclaration d'Emmanuel Faber, etc. Et donc, là, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Bon, alors, l'un des premiers réflexes, c'est en quelque sorte une forme de cynisme. C'est la thèse de Boltanski, donc, le nouvel esprit du capitalisme. C'est une capacité, en quelque sorte, du capitalisme ou décapitaliste, de cette manière, à ingérer les différentes critiques. Ce qu'il appelle la critique artiste, de quelle manière on peut se réapproprier un certain nombre de dénonciations de l'entreprise en essayant de changer les formes de management, d'individualiser beaucoup plus les parcours, etc. Qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là ? Et donc, et de quelle manière également, puisque quand on regarde une entreprise, bon, il faut regarder l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est-à-dire, bon, le discours, dans quelle pratique est-ce qu'il va s'incarner ? Est-ce qu'il s'incarne également, tout en ayant éventuellement la volonté de planter des arbres, éventuellement de faire que les enfants du Bangladesh ne travaillent pas avant l'âge, etc., de préserver la nature en France ou à l'étranger ? Et de voir également, ça, immédiatement, c'est le travail des ONG. Ah ben oui, vous faites ça, mais en tous les cas, vous êtes toujours en train de mettre une partie de votre portefeuille d'action dans les énergies fossiles. Vous faites ça, mais vous avez une partie de votre truc dans des fiducies, donc, aux îles Caïmans, etc., etc. C'est un espèce d'ensemble. Et donc, l'un des plus, disons, celui qui se met le plus en scène comme étant dans cette position de changement de paradigme, c'est quelqu'un comme Emmanuel Faber. Et donc, Faber, j'en ai lu un des bouquins de Patron, je m'en suis, et donc, parfois, c'est plan-plan, parfois, on apprend des choses. Bon, Faber, c'est étrange. On est dans un autre monde. Il y a un passage, justement, où, bon, il passe, il joue sur toute une série de tableaux. Bon, vous voyez également son discours, ce qu'il a fait devant HEC, en parlant de son frère, qui était schizophrène, etc., etc. Et donc, il y a tout un côté, j'ai pas pu l'interviewer, il a refusé de me recevoir, effectivement, il m'a dit, j'ai un conseil d'administration à préparer, bon, j'aurais bien aimé voir. Et donc, il y a un passage dans le bouquin de Faber qui est tout à fait intéressant sur, il fait un deal, et donc, et donc, il fait un deal, il est pas encore, bon, il est toujours sous la direction de Riboud, il fait un deal, et, bon, c'est à coup de milliards, etc., etc. Et, il s'interroge en racontant le deal, et en se demandant qu'est-ce qui lui prend, il est mu par quoi, exactement, c'est quoi la force derrière qui va arriver à écrabouiller l'adversaire et à faire qu'en fait, il va racheter une partie de ces trucs. Et donc, je crois que là, on est véritablement, c'est à la fois de la sociologie et de la psychologie pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui se passe et quels sont les intérêts en jeu. bien entendu, si on peut rabattre ça sur des intérêts financiers, bon, je pense que dans une majorité des cas, ça marche, mais on ne peut pas non plus simplement justement voir ça uniquement du point de vue des intérêts financiers. sur la manière, là aussi, les magazines sont pleins de bons sentiments à l'égard de la fondation Bill Gates, il y a eu des bouquins aussi entiers qui ont vointé les problèmes qui existent, de conflits d'intérêts entre la fondation et l'entreprise, même si maintenant, il y a suffisamment d'argent pour le plus... et également sur le fait qu'il y a toute une série de placements de la fondation qui sont faits dans des trucs d'armement, qui sont faits dans des trucs ceci, cela, etc. J'ai travaillé aussi un peu sur la philanthropie, donc là aussi, vous avez désormais qui arrivent sur le marché français, donc des Venture Philanthropists qui, d'une certaine manière, veulent en quelque sorte que l'entreprise philanthropique soit une vraie entreprise. L'un de ces principaux-là, c'est lui qui a introduit le Private Equity en France et qui me dit, bon, pour mes boîtes, je veux du 15%, pour mes boîtes philanthropiques, je veux du 15%. Et donc, j'ai mis tant de millions d'euros, bon, maintenant, il faut que ça tourne et effectivement, on les place, et puis ça fait les fonds de roulement et je veux justement pas des trucs misérabilistes à la MAU, ces compagnies, il faut des directeurs du marketing, il faut des gens qui aillent chercher des fonds, il faut ceci, cela, et puis des mecs qui s'y connaissent en finance pour aller trouver les bons placements, pour aller éventuellement pressurer un certain nombre d'entreprises pour pouvoir faire de la philanthropie. Vous voyez, le cercle, où sont les belles âmes là-dedans ? Et qui peut les juger, si vous voulez, de ce point de vue-là ? En tout cas, je pense que c'est des trucs extrêmement, extrêmement complexes. et donc, à la fois, j'écoute, toutes ces transformations des raisons d'être, voire éventuellement du passage à l'entreprise de mission, avec toute une série de points d'interrogation, que ceux qui travaillent, bon, alors là aussi, je n'ai jamais travaillé, je l'ai vu par ailleurs, pour d'autres raisons, j'en ai montré plusieurs fois Nicole Nota, bon, mais simplement, des boîtes comme Nicole Nota, comme comme Ligio, bon, c'est quoi exactement leur travail ? Elles sont financées quand même aussi par des boîtes multinationales, quel est leur degré d'autonomie, quelle est la qualité des audits qu'ils peuvent mener, qu'elle est également, bon, question, 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 bon, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bon, mais simplement qu'on a à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir un journal à l'heure actuelle, j'en suis fait moi-même la remarque, sans avoir un effet d'annonce, bon, que ce soit éventuellement, même les biscottos de berre, maintenant, vous prenez les biscottos de berre, vous êtes en train de manger quasiment, pour les générations futures, on assure les générations futures en lançant des biscottos de berre, regardez bien tous les paquets, maintenant, ça arrive sur les paquets, la générosité des entreprises. Il y a une question, je vous remercie, peut-être de petites questions, et je voulais vous remercier pour votre intervention, et rebondir sur les générations futures, justement, je suis enseignant, d'après vous, quels sont les messages, quels sont un peu, je dirais un peu, toutes les bonnes recommandations qu'on pourrait donner à la nouvelle génération pour justement préserver, parce qu'il ne faut absolument pas, je pense à mon sens, considérer le patronat comme quelque chose de négatif, mais bien sûr positif, donc il y a quelque chose peut-être à voir dans les programmes de formation initiaux, j'interviens dans la grande université, mais aussi dans les lycées, bénévolement pour l'entrepreneuriat, et parfois aussi pour la sociologie, mais la deuxième question aussi, c'est par rapport, j'ai eu le bonhomme d'avoir travaillé avec Francis Maire pendant quelques années à la fondation Condorcet-Paris-Dopine, et l'éthique sur laquelle lui, il a beaucoup travaillé et sur laquelle moi, je me fais énormément empréner, y a-t-il aujourd'hui, je dirais, des recommandations à refaire, je dirais au grand patron, peut-être y a-t-il des messages, je dirais à la fois sur le comportement, six ans passés, Francis Maire, qui relaie l'idée de la compétence par l'économie, pardonnez-moi, je perds les mots, le management par les compétences, et à la fois, effectivement, toute cette conduite de changement, comme il dit lui, dans cette idée de refaire une économie plus positive, une économie beaucoup plus humaine, en recentrant l'humain au niveau, je dirais, central de l'économie, y a-t-il aujourd'hui peut-être des leçons à tirer de ce patronat qui, malgré tout, et je pense, est fondamental, est quand même un acteur incontournable, et c'est le humble représentant, de la CGPME, CPME, qui vous en parle, donc peut-être aussi, ma vocation est surtout de donner un relais aux nouvelles générations, soit pour les smart-toppers, soit pour l'économie, en tout cas, en général. Je vous remercie de... Alors, généralement, si vous voulez, moi, j'évite de donner des recommandations, parce que je me... Il y a des leçons, voilà. D'une certaine manière, bon, parce que je pense qu'à la fois, bon, il y a des choses, il y a des choses très générales, et puis, il y a également des situations qui sont forcément, donc, bien particulières, et dans lesquelles il y a éventuellement des choses à faire. Bon, et moi, je n'ai jamais été intervenant au sens intervenant en entreprise, et donc, j'ai un discours qui est à la fois compliqué, un discours facile, d'une certaine manière. Bon, je ne dis pas, bon, vous faites mal, mais simplement, j'essaye de comprendre ce que les gens font. Bon, c'est ça, en quelque sorte, le boulot de sociologue. Alors, ce que vous me dites, si vous voulez, sur le... sur qu'est-ce qu'on peut dire aux chefs d'entreprise, bon, alors, je dirais, ça dépend lesquels, ça dépend lesquels, bon, effectivement, j'ai rencontré Francis Maire pour le bouquin « Les patrons des patrons ». J'ai lu également son livre qui s'appelle « Vous, les politiques ». Il avait interpellé le premier conseil des ministres, il avait dit, donc, aux gens qui étaient autour de la table, « Vous, les politiques ». Et il s'était fait reprendre par Raffa Rand, disant, « Mais excusez-nous, monsieur le ministre, vous êtes maintenant un politique comme les autres, même si vous n'êtes pas, justement, un élu, mais enfin, vous êtes un politique et vous avez une responsabilité. » Et donc, pour revenir, si vous voulez, là-dessus, alors, là aussi, c'est une impression, c'est une impression, mais peut-être, vous-même, être peut-être plus à même que moi de pouvoir le faire, c'est que, d'une certaine manière, dans les lectures des chefs d'entreprise, je n'ai pas l'impression que la sociologie soit véritablement au premier rang des préoccupations. Ce qui est un tort, et le rôle des enseignants, justement, c'est de le remettre, effectivement, ce nouveau rôle à chaque fois. Alors, on peut dire qu'effectivement, les sociologues ont parfois, je pense qu'il est extrêmement difficile pour un certain nombre de gens de lire des revues professionnelles de sociologie. Effectivement, il y a un format particulier, il y a un langage particulier, il y a des formes de citations particulières. Je suis prêt également à entendre que les sociologues ne font peut-être pas suffisamment l'effort de faire de la vulnérabilisation. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a donc là aussi le contrôle des pères. Attention, tu fais de la soupe, tu fais de la bouillie, on te comprend trop bien, etc. En tous les cas, l'un des tests, je n'ai pas l'impression que ce livre-là soit tellement, tellement compliqué. Je l'ai quasiment eu au cœur tour. Je l'ai envoyé à des grands patrons, j'ai interviewé plusieurs fois Gattaz, et donc je l'ai remis, je lui ai remis, donc je me souviens de la main à la main en lui disant j'aimerais bien que la prochaine fois qu'on se voit, je lui dis je sais, vous n'avez pas le temps de lire, simplement pour prendre éventuellement le temps de regarder un ou deux chapitres, etc. Il y a un guide d'emploi, etc. Si ça vous emmerde d'avoir les trucs méthodologiques, savoir comment on intervoue les patrons, on pouvait passer, etc. Il dit ah oui, vous avez raison, vous avez raison Michel, oui, je vais faire ça, je vais faire ça, rien du tout, complètement. j'ai été invité par quelques sénacles patronaux, je suis allé faire des choses dans l'Essonne, je suis allé faire des choses en Picardie, je suis allé faire également des choses justement aussi bizarre que ça puisse paraître chez des artisans, j'ai été invité au congrès de la CAPEP, le bâtiment, on me demandait effectivement de faire un certain nombre de choses, mais d'une certaine manière, là c'est la sociologie des patrons, mais sur la sociologie en général, je n'ai pas non plus l'idée que des piqûres constantes de rappel soient forcément quelque chose qui change le comportement des gens, mais simplement, donc là aussi je suis quand même étonné, je connais quand même assez bien le MEDEF, personne ne fait des fiches pour le président, j'ai aussi travaillé sur la CFDT, les gens de la CFDT ont des gens qui sont préposés au rapport avec les intellectuels au sens large du terme et ils leur font des fiches sur les derniers bouquins qui sont parus, on sait très très bien que les dirigeants n'ont pas le temps de se taper ligne à ligne comme nous les universitaires prenons le temps de nous taper les bouquins ligne à ligne avant d'en parler, bon, simplement, donc le format fiche trois ou quatre pages avec tiens, et puis tu lis les pages 25 à 30, etc., j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose justement, donc j'ai pas l'impression que les grands patrons demandent. Je vous dis, le seul qui m'est, bon, le seul qui m'est parlé de ça, c'est un patron du CAC 40 qui lui-même a participé donc à des travaux sur l'entreprise où ils ont fait des colloques et donc, notamment au collège des Bernardins à Paris, etc., etc., et c'est le seul qui m'est demandé, bon, monsieur le professeur, vous venez de sortir un livre, quelle était la problématique de votre livre ? Voilà, bon, et puis après, à la fin, nous avons beaucoup parlé, bon, qu'est-ce que vous pensez de Michel Crozier ? C'était lui, qu'est-ce que vous pensez de Michel Crozier ? Je me disais pourquoi j'étais à la fois moins croziériste que brandiosien, même si j'utilisais, même si j'ai enseigné Crozier, même si j'utilisais Crozier, à tous les cas, en lui disant, je ne vais pas me refaire le topo que je lui ai fait, bon, mais sinon, très très peu, il n'y en a quasiment aucun qui m'avait googlisé, bon, j'ai un truc Wikipédia, c'est ça, bon, on appuie Michel Oferlé, bon, c'est marqué, vous avez écrit ça, bon, c'est quoi, alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? Il s'inquiète essentiellement que je les cite, que, ah oui, bon, alors le pire, ça a été Pébro, alors là, Pébro, ça a été vraiment, ça a été, donc, j'ai eu, donc, un premier entretien avec lui, bon, c'était essentiellement, le Pébro, bon, là aussi, je n'ai pas été parler pour problème bancaire avec lui, bon, c'était essentiellement sur ses engagements patronaux, bon, et très très méfiant, à la fin de l'entretien, il m'a dit, vous savez, donc, je ne veux pas que ce texte circule, donc, je vous demande de l'envoyer à ma secrétaire, qui le rectifiera et qui vous le restituera, etc., etc., ce qui fait que j'ai les trois versions, j'ai la version intégrale, donc, décryptée, après, j'ai fait une version, s'il vous plaît, donc, en enlevant les E, les jeux, etc., c'est bien entendu, même Pébro parle avec des élisions, et donc, bon, il n'allait quand même pas lui mettre « je sais pas », « je ne sais pas », donc, on a rajouté des nœuds, et c'est rassurant également, tout le monde parle comme ça, y compris moi, et puis, donc, et après, donc, il y a la troisième version rectifiée, et puis, bon, et là, et ensuite, survenue une deuxième fois, il m'a accordé un deuxième entretien, pas de micro, refus du micro, voilà. Alors, je pense qu'ils lisent essentiellement, donc, bon, voilà, savoir ce qu'ils lisent les romans dont on, bon, qu'ils annoncent au début de l'été, bon, Pierre Gattaz, lisant Derrouda, je veux bien, pourquoi pas, bon, c'est possible, mais en tous les cas, bon, sinon, ils lisent essentiellement, bon, les grands patrons, ils disent, bon, si, je lis, je lis, je lis dans les avions, je lis dans les aéroports, certains lisent des romans, certains lisent des essais économiques, bon, il y a toute une série de gens, des trucs, bon, Atali, bien sûr, bon, Baverez, etc., toute une collection de gens comme ça, bon, le reste, je ne sais pas s'ils font lire, justement, et puis n'oubliez pas, là aussi, que c'est des gens qui ont, j'ai interviewé pour le suivant, j'ai interviewé les plumes des grands patrons, donc, certains leur font des fiches, il y en a quelques-uns qui me disent non, ils font des fiches, puis sinon, c'est eux qui écrivent tout, non, bon, dans les échos, puisque chaque année, il y a, les grands patrons écrivent, bon, c'est les plumes qui ont écrit, et même, ils sont en train de faire semblant d'écrire, et puis également, ils auront même écrit, justement, également, le disqueur qu'ils doivent dire aux attachés de presse, donc, une espèce de cercle comme ça, qui vont, ce n'est pas non plus la première préoccupation, certains, au contraire, bon, je pense que Faber, c'est quelqu'un qui écrit ces livres, et donc, d'une certaine manière, je crois que c'est un monde qui part à la fois de manière structurelle, mais également, je pense, progressivement également, élective, est un monde qui est coupé du reste de la société. Il ne voit, bon, il dit que vous connaissez combien de personnes ? Oui, si, j'en connais une trentaine, que bon, il y en a une trentaine, et puis, il y en a 150 dont les nombres disent quelque chose sur 120 000 personnes. Et donc, ça veut dire que structurellement, parce qu'on ne peut pas effectivement, comme justement celui qui veut les serrer les mains et voir ces gars, et connaître effectivement les emmerdes des gars, il y en a là-dedans qui dit oui, je connais tous les alcoolos de mon entreprise, bon, et je sais qui est divorcé, je sais celui dont la femme a un cancer, et à ce moment-là, bon, on ne va pas le charger, bon, c'est des formes effectivement de paternalisme dont ils se défendent, bon, mais il y a des formes effectivement d'entraide, ce qui est fait que là aussi, les gilets jaunes vont parfois parler comme les patrons, ils n'ont pas parlé de cotisation, ils vont parler de charge, et donc, il y avait des formes là aussi de connivence qui étaient aussi des formes de connivence d'une certaine manière, là, l'écart de salaire, ce n'est pas de 1 à 200, c'est de 1 à 3, bon, et certains patrons, également faisant attention, il y a un patron chrétien qui dit, moi, je ne vais pas plus de 1 à 4, écouter le discours des gilets jaunes à l'heure actuelle, on ne sait pas d'ailleurs c'est quoi l'écart, est-ce que c'est de 1 à 2 ? dans certains discours, ça allait quasiment de 1 à 2, alors c'est quoi, là aussi, ce sera le prochain bouquin, est-ce qu'il y a une norme, est-ce qu'il y a une norme éthique ? Donc je pense qu'il y a, d'une part, effectivement, par définition, aussi bien du point de vue des formes de sociabilité, de la manière dont ils sont devenus, donc là aussi, certains n'ont jamais connu que la bourgeoisie, les grandes écoles dans toute leur vie, et donc il y a une espèce de milieu protégé qui se protège éventuellement des autres et que, bon, si, éventuellement, peut-être, les moyens de communication à l'extérieur, c'est peut-être la maison de campagne, éventuellement, les artisans du coin ou quand le mari va faire éventuellement acheter la baguette en vélo, bon, c'est peut-être effectivement des moyens de rentrer, si vous voulez, dans le milieu social de tous les jours, bon, je crois que c'est ça et la seule manière d'éviter, justement l'isolement, c'est d'essayer de lire donc d'autres choses que, effectivement, des notes sur l'entreprise ou des essais économiques. Bon, alors, là aussi, je m'avance peut-être, si j'avais des grands patrons dans la salle, il n'y en a pas. Et donc, je serais peut-être contredis, dans tous les cas, c'est un peu l'image que j'ai, cette capacité d'une certaine manière à pouvoir, donc, se décharger du boulot, comme on dit, le dirty work, de Brett Hughes sur d'autres personnes et puis également, donc, vraisablement, cette espèce de monde un peu à part. Il y a des moments où moi aussi, je suis un peu accroché à la chaise sur un certain nombre de propos qui étaient tenus devant moi. Bon, on est dans des mondes qui sont quand même assez différents. Je gagne assez bien ma vie, mais on est dans des formes de consommation, même si, justement, la plupart des grands patrons du CAC 40 que j'ai vus, alors, est-ce que ces effets sociologues, là encore, on revient sur la méthode, est-ce que c'est des effets de contrôle, mais prennent les devant. Vous savez, moi, les montres, ça ne m'intéresse pas, les Ferrari et les Porsche non plus. Les montres. Oui, les montres, bien sûr, et donc, pour ce... Oui, bien entendu, si tu n'as pas ta Rolex, c'est... Et donc, il y en a un qui m'a dit, oui, je ne suis pas comme un tel, un très grand patron français qui m'a dit, tu vois mon yot, Benoît, dans 10 ans, tu vas pouvoir te l'acheter. Et donc, lui, me racontant ça et me disant, bon, mais ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, il y a vraisemblance, là aussi, parce que, n'oubliez pas, si vous regardez le classement de challenge, on est dans des mondes qui sont également eux-mêmes complètement différents. Je ne sais plus à combien maintenant est la fortune professionnelle. Je ne parle pas de la fortune personnelle, tous les tableaux, etc., etc., la fortune professionnelle d'Arnaud doit être aux alentours de 70 milliards et le 500ème, il a minablement 100 millions. Vous voyez les cas. C'est le même mot. Ce n'est pas le même mot. Non, non, mais je crois. Je crois qu'effectivement. Et donc, les patrons du CAC 40 qui sont généralement en première ligne, les patrons du CAC 40, bon, alors, là aussi, j'ai posé des questions sur l'argent, bien sûr. Donc, c'est des ordres de grandeur. Mais disons, c'était Grandois qui disait, bon, maintenant, il y a 10 ans, il est normal qu'un patron du CAC 40, à la fin de sa carrière, ait une fortune entre 40 et 60 millions. Bon. À la fois, c'est beaucoup. Je pense que la plupart des gens dans cette salle, même tous les gens dans cette salle, bon, mais c'est peu par rapport justement aux autres. C'est peu. c'est ce que, là aussi, c'est ce qu'essayait de dire Jacqueline Gouraud, donc, la secrétaire d'État, donc, dans un reportage récemment sur les gilets jaunes, elle essayait de dire aux gilets jaunes, vous savez, moi, je ne suis pas riche, je me disais, bon, regardez comme ça, ben oui, on gagne bien notre vie, mais enfin, vous savez, il y en a des beaucoup plus riches que moi, ben oui, toujours des beaucoup plus riches, et là, on est dans des montres, si vous voulez, bon, je ne suis pas allé voir Bolloré, je ne suis pas allé voir Arnaud, je ne suis pas allé voir La Guerre-Mère, etc., etc., donc, je pense que c'était, mais j'ai vu essentiellement, donc, des grands patrons, dont les plus riches, ils devaient être aux alentours de 80 millions, si vous voulez, de fortune personnelle, mais avec, justement, là aussi, des formes de contrôle, qui, je pense, étaient à la fois des contrôles dû à la situation d'entretien, ne pas en rajouter devant le sociologue, et puis également, des formes de contrôle par rapport à l'argent, justement, où, justement, ils voulaient, contrairement aux autres, je pense, là aussi, je vais peut-être faire, je vais aller, je pense, à un moment, faire un travail sur Gala et Voici, bon, non, mais si, vous avez des patrons qui sont dans Gala et d'autres qui ne sont pas, bon, et donc, toute une partie de ceux que j'ai vus, on n'en a rien, rien à ma faute, bon, si éventuellement, dans certains trucs, l'opéra, si, l'opéra, donc là, effectivement, être pris en photo dans des magazines, mais je ne pense pas que ce soit tellement le truc de Gala et Voici, il peut être Paris Match, mais être pris en photo, donc, à l'opéra, oui, d'accord, pas dans d'autres lieux, les fêtes sur les bateaux, je ne pense pas que ce que j'ai vu, c'était... Alors, on a deux questions, donc, Pierre, bonjour, j'aimerais savoir si on a des données comparatives européennes ou de la, qui permettent de voir s'il y a des différences d'une culture à l'autre en termes de perception des dirigeants par les citoyens et qui permettraient éventuellement de distinguer s'il y a vraiment une singularité française. Oui, il y a une singularité française. alors, je me méfie, comme je vous dis toujours, des sondages à 27 pays ou à 28 pays, si vous voulez, bon, dont on ne connaît pas très, très bien, si vous voulez, la manière dont ils ont été faits. Bon, je sais que c'est les baromètres, les euros, bon, les eurobaromètres, etc., etc. On ne sait pas à qui ça a été sous-traité, à quelle question répondre exactement les gens. Moi, je suis toujours très méfiant sur les sondages. En tous les cas, c'est vrai que sur quelques réponses item massives, si vous voulez, classiques, sur la confiance à l'entreprise privée, bon, le capitalisme, ce que les gens comprennent quand on parle de capitalisme, là aussi, le libéralisme encore plus. Est-ce que vous êtes toujours au compte du libéralisme ? Je voudrais savoir exactement de quelle manière n'importe qui, bon, en tous les cas, même si les chiffres sont mauvais, même s'ils ne sont pas pour aller prendre au pourcentage, vous le dire, bon, simplement, il y a une très, très forte différence entre des pays dans lesquels, disons, le fait que le patron soit patron, bon, n'est pas illégitime, et la France, où ça reste malgré tout quand même encore relativement illégitime. Et également, sur le rapport, par exemple, au profit, qu'est-ce qu'on met d'ailleurs le terme de profit ? Ça veut dire s'en fout de plein les cloches, bon, c'est ça, c'est récemment retraduit par ce gavet. Il y a vraisemblable aussi, et il suffit de voir également dans le milieu universitaire, les formes de réticence qu'on a par rapport aux formes de privatisation, aux formes de différence de salaire, et donc également dans la perception qu'on peut avoir des gens qui se sont enrichis. Les gens qui se sont enrichis, ce n'est pas justement une qualité en France pour une immense majorité de la population, quelle que soit d'ailleurs la source de l'enrichissement. Mais donc, alors, je ne parle pas des États-Unis, mais dans d'autres pays, donc le fait d'avoir monté une entreprise et d'avoir réussi et d'avoir de ce fait un patrimoine important n'est pas considérable comme objectif. Mais je vous le prie, là-dessus, je pense qu'il y a une espèce de manière d'être française qui est difficile à traduire en indicateurs vraiment chiffrés. mais il y a un état d'esprit, une ambiance qui ne fait que confirmer ce que vous savez. Alors, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. Eh bien, ça dépend, j'ai un peu mon joker. La première, il me semble qu'Henri Mintzberg, il y a très longtemps, il y a 40-50 ans, a pu suivre des patrons et puis après, il a dit, voilà, le métier du patron, c'est ça et ça et ça. Est-ce que vous avez des étudiants doctorants qui ont essayé de faire ou est-ce qu'il y a telle méfiance que, bon, en France, ce n'est pas possible et aujourd'hui, de toute manière. Non, la seule qui efface ça à l'heure actuelle, elle fait sur une grande, sur une grande ville de, enfin, sur une ville moyenne de province, mais pas le suivre les patrons dans leur métier, mais plutôt dans leur forme de sociabilité et dans leur club. Et donc là, on peut, elle a fait ce qu'on peut appeler, si vous voulez, au sens fort du terme, une étude ethnographique, c'est-à-dire que, bon, elle a suivi, c'est pas des dizaines et des dizaines et des dizaines de réunions, des clubs d'entrepreneurs, des, également, donc, des réunions de la CGPME, des cocktails de la CGPME, etc., etc., mais on s'aperçoit que là aussi, bon, le droit d'entrée, si vous voulez, bon, je ne sais pas, moi, dans mon enquête, j'aurais peut-être pu suivre, il y en a un qui me revient à l'esprit, je ne l'ai pas relancé parce que j'avais fait autre chose, bon, je pense qu'il y avait une possibilité, éventuellement, de me faire sociologue embarqué, si vous voulez, bon, mais c'est extrêmement rare, et puis, et puis, donc, j'avais également demandé ça, donc, lorsque je travaillais sur le, sur le MEDEF, et j'ai fait un peu, donc, socialement embarqué la campagne de Gattaz, il n'a pas été, bon, ça n'a pas été très loin parce que là aussi, j'avais autre chose à faire, mais il m'a embarqué dans ses réunions de campagne, j'ai eu également, donc, des trucs qui étaient relativement privés, avec, donc, et puis, je suis allé un peu sur le terrain avec lui, par contre, Roux-de-Bézieux était extrêmement réticent, et puis, Parizeau m'avait ouvert, ouvert les portes, elle m'avait ouvert les portes, elle m'a dit, oui, moi-même, j'ai commencé une thèse de science politique, je regrette de ne pas avoir fait une thèse de science politique, je connais vos travaux, etc., etc., bien sûr, vous allez assister au conseil exécutif, bien sûr, bien sûr, et puis, d'une part, c'était en 2010, et donc, sa réélection a été très chahutée, puisqu'il y a des questions de la virer, etc., etc., il y avait ma tronche sur une page, et avec, donc, quatre pages d'entretien, et c'était marqué, Michel Leferle sociologue, deux points, le MEDEF est loin de recommander tous les patrons, ce qui est une vérité d'évidence, arithmétique, bon, c'est une vérité d'évidence, mais qui a fait que j'ai été ensuite mis sur la liste noire, j'ai failli être foutu dehors d'une conférence de presse, et ensuite, tous les ponts ont été coupés, donc, avec la direction du MEDEF. J'avais fait une partie des entretiens au sommet, et notamment avec le trésorier, et qui m'avait tendu, et qui m'avait fait une espèce de langue de boîte chez langue de boîte, ce n'est pas possible. Effectivement, il m'annonçait 750 000 non-adhérents. Il dit d'accord, d'accord, en plus les calculs qu'il faisait, je ne vais pas vous refaire la règle de 3, bon, étaient absolument impossibles, ça voulait dire qu'il y avait 8 millions d'entreprises en France pour arriver à ce nombre-là. D'accord, bon, et donc, j'ai tenu mes chiffres, et j'ai dit, bon, non, vous n'avez pas 750 000, vous en avez 250 à 300 000. J'étais bien au-delà, putain, et donc, lors des aides, la vérification de la présentativité, donc, il y a un an, il y a deux ans, le MEDEF est passé de 150 000, et donc, c'est passé relativement inaperçu dans la presse. C'est 140 000. Est-ce que vous voyez donc un autre organisme qui déclare 750 000 et qui en a 140 000, dont on n'aura pas fait pendant une semaine la première page des journaux ? Et alors, pour terminer l'anecdote, puisque vous vouliez des anecdotes, je retombe, donc, au retour dans l'entretien, dans le 16e arrondissement, j'étais en vélo, et je tombe sur l'ancien trésorier du MEDEF, je dis, bonjour, monsieur Sillangetri, bonjour, qui vous êtes ? Ah, oui, je me souviens, c'est vous qui vouliez montrer à tout prix que le MEDEF n'était pas représentatif, mais vous étiez vachement fort, vous aviez les bons chiffres. Et je lui ai dit, mais quelle langue de bois vous avez servi ? Ah, vous ne pouvez pas faire autrement, mais je n'ai pas été si mal, quand même. Je me suis bien défendu. Effectivement, c'était le secret de fabrication. J'avais fait des choses très simples. D'une part, j'avais retrouvé des archives qui ne devaient pas m'être communiquées, qui j'avais trouvé dans la salle de travail, dans la documentation du MEDEF, qui étaient des choses, donc on m'avait dit, surtout, ne touchez pas à ça. Parce qu'il y avait une série de rapports qui n'utilisent pas, parce qu'on continue à faire des rapports sur l'état de l'organisation. Et donc, il y avait un rapport, donc, de 1995, qui avait été fait, avec l'aide de McKinsey, un état épouvantable, du MEDEF, mais c'était épouvantable. Tout était à refaire, c'était un patron de l'alimentaire qui disait, on est complètement nul, effectivement, peut-être à reprendre, on n'a pas d'adhérents, les structures ne fonctionnent pas, les commissions ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne là-dedans. Refondation. Et puis, donc, il y avait également, à côté de ça, des chiffres, avec des tableaux, des fédérations. Je suis discrètement, mais après, le documentaliste était sympa avec moi, vous ne regardez pas ce que je prenais. Et puis, simplement, après, j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, je demandais des renseignements à chacun. Ils me donnaient généralement des chiffres faux, mais parfois, ils me donnaient des chiffres justes. Et puis, donc, c'était moins, 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 moins. Et après, j'ai fait un tableau, et donc, j'allais sur les sites, et je voyais combien ils revendiquaient d'adhérents. Et lorsque l'on comprenait simplement les chiffres de chaque fédération et qu'on les alignait, et qu'on prenait les chiffres de chaque union territoriale, on arrivait à 250. Voilà, c'est tout. Deuxième question qui n'a rien à voir. Deuxième question, c'est, il y a quelques entreprises qui se libèrent. Est-ce que ça a été un sujet ? Je veux dire, il y a Michelin qui le fait un peu, Danone aussi le fait un peu. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé spontanément, si vous voulez, donc, dans les... Effectivement, je vois ce que... à la fois le pavillon, et puis, bon, ça dépend jusqu'où on va. La libération de l'entreprise, ça peut être éventuellement une remise à plat complète, donc, des modes de fonctionnement. Est-ce que c'est possible dans une entreprise d'une certaine taille ? Est-ce que, forcément, il n'y a pas des formes de coordination qui sont coûteuses, et qui impliquent une entière libération ? Non, ce n'est pas quelque chose... Du point de vue social, si vous voulez, bon, j'ai eu le... En règle générale, c'est à la fois quelque chose qui est mis en avant pour le sociologue, parce qu'il se dit que le sociologue, forcément, il va s'intéresser à ça, et donc, je vais lui servir un petit truc, et donc, là aussi, c'est le comité d'entreprise, c'est ça qui revient. Et sinon, bon, quand j'ai un catalogue, bon, donc là, il y a un tunnel, bon, alors je passe par, donc, le plan de formation, on met tant de pourcents, on a l'intéressement, on a la participation, etc. Également, l'égalité entre hommes et femmes, on a la diversité, bon, il y a en quelque sorte tout le catalogue officiel, bon, mais au-delà, je n'ai pas eu, si vous voulez, donc, véritablement, puisque vous parlez de Michelin, j'ai interviewé Jean-Dominique Sénard, bon, il n'a pas, il n'a pas justement mis en avant, si vous voulez, dans son entreprise, le fait qu'il y ait, justement, de la libération. Voilà. Alors, l'heure avance beaucoup, est-ce qu'il y aurait encore une question ? Oui, c'est juste une petite précision, quand le terme de patron l'utilise dans des univers privés, économiques, mais il existe aussi dans les hôpitaux, etc. Vous, votre acceptation, elle est uniquement dans des entreprises ou des organisations économiques ? Ah, de toute manière, non, c'est plus large que ça. Oui, non, les patrons en France, c'est les chefs d'entreprise en France. C'est les chefs d'entreprise. Non, je n'ai pas été interviewé des patrons d'hôpitaux ni éventuellement des patrons de thèse ou des choses comme ça. Ou d'associations, ou d'objets. Non, 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 les choses qui manquent là-dedans, effectivement, je me suis restreint essentiellement aux patrons de l'économie marchande. J'aurais pu faire, effectivement, j'en ai fait après pour le bouquin suivant avec des gens de l'économie sociale et solidaire, dans lesquels, là aussi, ça pose problème. Regardez le cas de Borello, c'est à la fois, bon, l'un des patrons qui écrit le plus, il a écrit 5 bouquins pour réactiver les intérêts généraux, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, qui a trempé dans des milieux sociaux complètement contradictoires. Vous vous souvenez que Borello a d'abord commencé sa carrière sous un double, il a d'abord été éducateur spécialisé et puis il était, donc c'est lui qui a été l'un des fondateurs, bon, là aussi, peut-être, il se met en avant comme tel de la lutte contre le sida et puis il a été gérant de boîtes de nuit, c'est quand même celui qui gérait les boîtes de nuit de régime, donc il avait le quart de chèque de régime, etc. Donc c'est une espèce d'individu avec, comme dirait Bourdieu, un habitus clivé. Et, bon, Borello, j'ai entendu un discours à la fois très traditionnel, c'est-à-dire que moi, les trucs, les mecs qui viennent m'emmerder avec savoir s'il y a assez de papier dans les cabinets, etc., quand il est entreprise, j'en ai rien à foutre, donc extrêmement, extrêmement, si vous voulez, clair, moi, ce qui m'intéresse, c'est les visions d'avenir, les visionnaires, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de SOS, est-ce que c'est important, là, ils sont passés à 17 000, c'est-à-dire une voie gigantesque, est-ce qu'on va sur des terrains sur lesquels on n'allait pas, bon, c'est effectivement cette espèce de plaisir, donc, de brasser des trucs, etc., bon, et sinon, bon, sur la réalité exacte des rapports sociaux au sein des SOS, bon, il y a toute une série d'articles de sociologie critique qui sont assez, pas terribles, et puis également, il y a eu toute une série de choses qui sont sorties, il y a eu des portraits de Borello dans le monde, dans l'Ibê, etc., où il mettait en avant le fait que, bon, il était soi-disant, donc, sous une forme d'adacétisme, etc., etc., que l'argent ne l'intéressait pas, bon, et malgré tout, bon, il y a des niveaux auxquels on ne s'intéresse pas forcément à l'argent, mais aussi, bon, donc, il y a des choses, si vous voulez, bon, vis-à-vis desquelles on peut très, très bien avoir un salaire, donc, je ne sais pas combien il m'a déclaré, je crois, il m'a déclaré 10 000 euros par mois, bon, mais peut-être avec moi un certain nombre d'à côté qui font que ce n'est pas ces 10 000 euros net et puis qu'il y a toute une série de choses à côté, bon, là aussi, le niveau des ans, ça, si, je l'ai vu, bon, certains me disent « bon, oui, je gagne un million, bon, c'est pas mal, et puis d'autres, effectivement, bon, avec là aussi, ce que, c'est un peu, un peu, ce qui est intéressant, c'est l'entreprise patrimoniale, où là, donc, ce qui est mis en avant, c'est tout ce que je remets dans l'entreprise, et donc, elles vaut combien votre entreprise ? Je viens vous le dire, mais il n'y a pas sur le marché, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants la reprennent après, et qu'on est déjà deux générations, et qu'il y a trois générations, quatre générations, et donc, bon, elle peut valoir, avec ça, je pourrais peut-être rentrer dans les grandes fortunes françaises, mais elle n'est pas à vendre, donc, effectivement, elle vaut peut-être 100 millions, 200 millions, mais, elle n'est pas à vendre, d'une certaine manière, bon, moi, je me paye, combien je paye ? 250 000 euros par an, bon, effectivement, c'est un salaire normal, disons, dans une ETI, bon, et puis, donc, d'une certaine manière, j'ai une vie, ah c'est ça, alors là aussi, c'est le niveau de la frugalité, bon, c'est pas le pape François, là aussi, j'ai interrogé un certain nombre de grands patrons sur le pape François, donc, il dit, oui, la Bible, c'est quand même pas un manuel d'économie politique, et puis il pourrait s'occuper d'autre chose. la notion de frugalité, monsieur Ferlet, quand même, je sais pas si c'est très bon pour l'économie, des patrons très chrétiens qui ont écrit des livres, donc là aussi, c'est bon, et donc, les formes de frugalité, justement, bon, qu'est-ce que vous faites de votre argent ? effectivement, qu'est-ce que vous faites de votre argent ? d'abord, il y a l'État qui m'en prend la moitié, je veux bien le croire, parce qu'effectivement, ils sont dans des tranches à 45%, c'est pas à 70 ou à 80%, donc il y a la moitié, tout ça l'air de grand patron, c'est calculé la moitié, bon, et puis après, bon, j'adore dans mes enfants, donc tous les enfants ont des appartements, et puis après, donc, pour ceux qui n'ont pas des loisirs luxueux de vouloir s'acheter un jet privé ou éventuellement un yacht ou éventuellement une Porsche ou une Ferrari ou une Super Rolex, bon, ben, c'est des loisirs qui sont à peu près les nôtres, bon, mais vraisemblablement, un niveau de consommation, bon, je sais pas à quel est l'ordinaire du vin ou si vous en buvez sur votre table, bon, mais c'est pas exactement le même vin, bon, c'est pas exactement les mêmes restaurants, bon, j'ai rencontré un lobbyiste, oui, on est allé avec mon patron, bon, on en a eu à 600 euros à deux, c'est tout, je pense pas qu'on soit, sauf que vous avez une cagnotte, éventuellement, bon, mais je sais pas si vous prenez si, bon, tout ça, donc là aussi, si vous voulez, bon, et également, l'opéra, quand c'est pas couplé avec un conseil d'administration, mais quand on emmène éventuellement, donc, son épouse, ses deux enfants, donc, à l'opéra, pour un week-end à New York ou à Londres, bon, ça chiffre assez vite, même si, justement, bon, il y en a qui a tapé sur la table en disant, mais je n'ai pas changé, monsieur Oferlé, je suis toujours le même, je suis toujours locataire de mon appartement, effectivement, il est quand même passé d'un salaire à, d'abord, à cinq chiffres universitaires, parce qu'il est universitaire, après un salaire à sept chiffres, à six chiffres, quand il était, donc, responsable d'organisation patronale, et à un salaire à sept chiffres, depuis qu'il est grand patron, et donc, on ne joue plus dans la même catégorie, effectivement, et donc, je pense qu'effectivement, il y en a certains qui peuvent avoir les mêmes moisirs que nous, mais simplement, donc, avec, donc, pas exactement les mêmes vins, les mêmes mets, et les mêmes formes de loisirs, bon, c'est pas, c'est pas un signé avec carte d'abonnement, mais effectivement, un opéra, ça coûte généralement toujours un peu plus cher qu'une place de signé, c'est ça. Pas si limité, pour l'opéra, c'est ça. Pardon ? Pas si limité. Oui, bon, d'accord, en plus, et en plus, c'est des gens aussi, si vous voulez, qui ont, alors, ça aussi, c'est l'autre aspect, que j'aborde dans le prochain livre, c'est aussi de l'aspect philanthropique. Notamment, bon, là, il y a un certain environnement, une passion dans l'opéra, et ça leur coûte beaucoup plus cher même que d'avoir un bon abonnement, parce qu'ils sont à la ROPE, donc, à l'association pour la renommée de l'Opéra de Paris, et donc, là aussi, vous avez une gamme, la mémoire qu'avait fait justement cette étudiante, là, qui a fait sa thèse ensuite sur le mécénat américain en France, était très, très révélateur, parce que vous avez des gens qui sont là uniquement pour le business, et qu'elle avait interrogé, qui étaient incapables d'avoir un jugement sur l'opéra, et puis des gens extrêmement pointus, type qui avait gardé tous les programmes, c'est un vieux monsieur de 85 ans, qui avait commencé à aller à l'opéra en 1936, et qui lui a ouvert la porte de son placard, et il avait gardé tous les programmes d'opéra qu'il était allé voir, et toutes les distributions depuis 1936, donc vous avez effectivement, et des gens qui ont des jugements, donc esthétiques, qui ne parlent pas forcément comme à France Musique, bon, qui sont capables, là aussi, de pouvoir parler d'une interprétation, de la tessiture d'une voix, différemment d'une autre, et d'autres là, qui sont plutôt dans des formes de consommation culturelle, c'est donc lorsque, les deux trucs, les portraits de patron, c'est le wouzou, et donc, intérêt pour l'opéra, 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 ou bien, tout le monde autre chose, et puis, il y a donc, les portraits de challenge, l'opéra, c'est ça, et à partir de ça, une fois qu'on a dit ça, le coût de la consommation et le goût pour la consommation peuvent être effectivement, extrêmement, extrêmement différents. Michel Offerlet, merci beaucoup pour le temps que nous avez concentré. Je crois qu'on pourrait vous écouter encore pendant des heures. On reviendrait. Mais volontiers. Du coup, je crois que ça a donné envie à tout le monde de lire les 36 entretiens de cet ouvrage. Et puis, merci à toutes et à tous d'être venus et pour les échanges. Et on vous enverra, du coup, à l'ensemble des participants, les références bibliographiques, le support et puis les différents éléments dont on a parlé pendant la rencontre. Et puis, à très bientôt. Oui, alors, juste pour prolonger, effectivement, il y a un certain nombre d'entretiens dans la presse. Je ne sais pas si vous leur passerez. Il y a le dernier, c'était sur France Culture, dans une semaine sur le capitalisme. Et puis, vous avez l'entretien dans le dirigeant ? Oui, tout à fait. J'ai fait un entretien dans le mensuel du CJD il y a deux ans et qui est un peu une espèce de condensé du livre. Si vous l'avez en document attaché, vous pouvez l'envoyer au participe. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci. Merci.